Rodolphe Brunget Le chiffre qui tue Chapitre 1 L'héritier Quand l'honorable M. Dariol mourut à Montélimar, parmi les nombreux lègues qu'il laissait à la ville et aux diverses sociétés de bienfaisance, maître Moncadin, qui s'occupait de la succession, s'aperçut que le défunt léguait sa belle propriété de la route de Sosé à un de ses cousins éloignés du nom de Magloire. Mais le testament ne donnait aucun renseignement sur ce parent et les amis de l'honorable M. Dariol, interrogés, avouèrent que jamais le défunt ne leur avait parlé de ce cousin et nul ne peut lui dire où on le pourrait découvrir. Alors, maître Moncadin, fils que tout notaire eut fait en pareilles circonstances, il envoyait une note aux grands journaux où il était dit que le nommé Magloire, cousin de feu M. Dariol de Montélimar, eut à se faire connaître à maître Moncadin au sujet d'un lègue qui lui était fait par le mort. Quelques jours passèrent. Et, un beau matin, comme maître Moncadin était occupé dans son bureau, son sotteruisseau lui fit passer une carte où s'est allé ce nom, Jérôme Magloire. Et il donna aussitôt l'ordre d'introduire l'héritier. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Il avait la figure complètement rasée et sa physionomie était assez fine. Il portait des cheveux grisonnants assez longs et, pour le reste, il était vêtu assez correctement, mais sans recherche. « Monsieur, fit-il en entrant, j'ai lu votre note dans le matin et me voici. Vous êtes M. Magloire ? » « Jérôme Magloire, petit-fils de Dorothée Magloire, né d'Ariole, laquelle était la grande-tante de feu d'Ariole, lequel, en mourant, a bien voulu penser à moi comme le fait supposer votre note à la presse. Et vous pouvez prouver... « Voici, monsieur, mon extrait de naissance, celui de mon père et l'extrait mortuaire de ma grand-mère et vous verrez tout au long qu'elle était bien une d'Ariole et la grande-tante du testateur. » et il posa sur la table quelques papiers qu'il avait soigneusement préparés à l'avance. Le notaire y jeta un coup d'œil, se réservant de les étudier plus longuement. Puis il dit... « Voici, monsieur, votre cousin vous lègue, par testament, une propriété qu'il possède sur la route de Sosé. » « Une propriété ? » « Oui, une grosse ferme avec autour une trentaine d'hectares, le tout valant bien une centaine de mille francs. » Fichtre fit l'héritier, mais sans paraître autrement ébloui. « Le cousin d'Ariole a été bien bon de ne pas m'oublier. » Puis, après un temps... « Et c'est tout ? » « Cela ne vous suffit pas ? » « Aussi, seulement... » Il se tue une minute, puis, avec un bon rire... « Je vais vous dire, monsieur, que je n'ai pas du tout l'esprit agricole et je ne sais, Fichtrepan, comment je me débrouillerai pour faire valoir cette propriété qui, entre mes mains, ne saurait que péricliter. » « Vous n'avez qu'à la vendre, » fit le notaire. « On trouverait acquéreur ? » « Je serai la chose la plus facile du monde. Je me fais fort, d'ici deux ou trois jours, de vous en trouver cent mille francs pour le moins. » « C'est une grosse somme ! » fit ma gloire. « C'est assurément son prix. » « Cent mille francs ! » répéta ma gloire. « Voulez-vous que je m'en occupe ? » L'héritier réfléchit. Puis, avec un nouveau sourire, « Je vais vous dire, monsieur, et vous faire un aveu dépouillé d'artifice. Je suis un véritable panier percé. Si je me trouve avec cent mille francs dans les mains, je me connais, je n'en ai pas pour six mois. Or, je me fais vieux. J'ai cinquante ans passés, c'est-à-dire un âge où, ayant perdu toutes ses illusions, quand on n'a pas fait son trou, on n'est plus qu'une bien malheureuse épave. Pour les quelques années qui me restent à vivre, j'avais rêvé d'une paisible existence dans un coin bien tranquille comme Montélimar, par exemple, où, sans souci et sans ambition, je pourrais attendre la mort en me la coulant doucement. Quand j'ai vu votre note dans les journaux, je me suis dit, « Le cousin d'Ariol me connaît. S'il m'a laissé quelque chose, ce ne doit être qu'une rente viagère. » « Je suis venu, bien décidé, à m'installer dans ce pays et à y finir doucement mes jours. Et voilà que j'hérite d'une propriété, moi qui n'ai jamais mis les pieds à la campagne et qui ne saurais distinguer une luzerne d'un champ de pommes de terre. Parbleu, il me reste à vendre, mais comme je vous le disais, j'aurais vite fait de dilapider cette somme et alors, « Adieu, mon rêve. » « Vous avez donc des passions ? » demanda le notaire étonné. « Moi, pas plus que l'enfant qui vient de naître. Pas joueur, pas coureur, comme vous le pensez bien à mon âge. Pas buveur, pas gourmand. Seulement, je vous l'ai dit, les mains percées. Je ne sais pas comment cela se fait. Quand j'ai de l'argent, il faut que je le dépense. C'est dans le sang. Il n'y a rien à faire et ce n'est pas à mon âge que l'on peut changer. » Le notaire regarda cet homme. Il remarqua qu'il avait le visage le plus honnête qui fut. De bons yeux bleus assez naïfs, mais, tout de même, pas l'air d'un imbécile, d'un homme faible d'esprit. Au contraire, il y avait dans cette physionomie quelque chose d'intelligent qui séduisait au premier abord. Le notaire songea une minute, le front dans ses mains, puis, « Il y a un moyen de tout arranger. » « Comment ? » « Je vous avouerai que je ne suis pas très fort en affaires. » « Eh bien, mais, simplement, mettez votre bien en viager. » « En viager ? » « Oui, je puis vous trouver quelqu'un qui, au lieu de vous acheter votre propriété, vous en servira une rente annuelle à fixer et qui, vous, mort, deviendra propriétaire. » « Seulement, ce faisant, je vous avertis que vous frustrez vos héritiers. » À ces mots, ma gloire éclata de rire. « Je n'avais qu'un seul parent et c'est ce pauvre Dariole. » « Quant à des amis, j'ai beau chercher, je ne m'en connais pas un seul. » « Et il dit cela le plus simplement du monde comme la chose la plus naturelle qui fut. » « Alors, voulez-vous que je vous cherche quelqu'un prêt à prendre votre propriété en viager ? » « C'est, je crois, une excellente combinaison. » « Je peux facilement vous en tirer 6 000 francs de rente. » « 500 francs par mois. Est-ce que l'on peut vivre ici avec 500 francs par mois ? » « Dame, à ce prix-là, vous n'aurez pas une auto. » Ma gloire eut un geste d'indifférence pour ce moyen de locomotion. « Seulement, reprit le notaire, avec 6 000 francs de revenus, vous pouvez facilement louer une petite maison, avoir une femme de ménage et vous payer quelques bocs, quelques cigares et quelques apéritifs. » « Il ne m'en faut pas plus pour être heureux. » « À vous, ma gloire. » « Alors, je m'occupe de cette affaire. » « Occupez-vous-en. Je suis descendu à l'hôtel du parc. Vous n'aurez qu'à me faire signe. » Et, ayant salué, il quitta le cabinet du notaire, tout éberlué d'avoir reçu un si singulier client. Chapitre 2 M. Magloire. Cependant, Maître Moncadin avait fait diligence. Ayant vérifié les papiers que lui avait laissés M. Magloire, il avait rapidement acquis la conviction qu'il était bien réellement l'héritier de l'honorable M. Dariol. Après quoi, il s'était enquis de lui trouver quelqu'un qui voulut bien prendre en viagé sa propriété de la route de Sosé. C'était facile. Tout de suite, il songea à M. Bourtounia. Ce M. Bourtounia était une façon de gentleman farmer férocement adonné à l'agriculture. Il possédait dans les environs de Montélima des fermes, des bois, des vignes, des prés tel un véritable marquis de Caraba et il ne se trouvait pas un lopin de terre à vendre dans la région que M. Bourtounia ne s'en rendit propriétaire à n'importe quel prix. Et c'était lui, lui seul, sans l'aide d'aucun intendant qui dirigeait ces immenses domaines, disséminés aux quatre points cardinaux. D'ailleurs, cela ne l'empêchait point de mener la vie la plus agréable du monde. Il habitait, l'été, une façon de castelle du côté d'Espeluche à une demi-lieue de la ville et, l'hiver, venait prendre ses cantonnements dans un vieil et superbe hôtel magnifiquement meublé de la rue Quatre Alliances. Marié, père de deux enfants, Bourtounia avait une quarantaine d'années et c'était ce que l'on appelle communément un bel homme. Il faut entendre par là qu'il était grand et fort et fort et que toute son allure était assez dégagée. Mais pour le reste, il était franchement vulgaire avec sa figure rougeaude que relevait une moustache en crocs, ses petits yeux gris et surtout ses deux mains velues aux doigts spatulés et ses pieds qui étaient célèbres chez tous les cordonniers de Montélima pour l'extravagance de leur pointure. D'ailleurs, ses imperfections ne l'empêchaient point d'être une sorte de donjouant, peu difficile du reste sur le choix de ses conquêtes car M. Bourtounia était grand trousseur de filles comme il était un buveur émérite et un joueur à nul autre pareil. En somme, cette espèce de géant était un homme aux appétits formidables à qui le travail pas plus que le plaisir ne faisait peur et, somme toute, à Montélima on le tenait dans la plus haute estime. Il consentit facilement à prendre en viagé la propriété dont venait d'hériter M. Magloire et, de lui-même, en offrait 8000 francs de rente annuelle constatant que le bénéficiaire n'était plus très jeune et que, par conséquent, ce domaine de la route de Sosé ne saurait lui coûter bien cher. Quand tous les actes nécessaires furent signés sur les conseils de maître Moncadin, Magloire loua une petite maison sur la route de Rochemort et prit à son service une femme de ménage que, très obligément, lui indiqua le notaire. La maison était un petit pavillon au fond d'un jardinet qu'une grille en fer séparait de la route. Il se composait au rez-de-chaussée d'une assez belle cuisine, d'une vaste salle à manger et d'un petit salon. Au premier, deux chambres et un cabinet de toilette. Quant à la femme de service, elle s'appelait Nanette, était veuve d'un garde-ligne du chemin de fer, pouvait avoir une soixantaine d'années, était propre et méticuleuse et savait assez de cuisine pour contenter un maître comme M. Magloire qui, de son propre aveu, n'était pas gourmand. M. Magloire s'adressa à un marchand de meubles du pays pour lui meubler sa maison, prétendant que le mobilier qu'il possédait ne valait pas le transport. Il le fit d'une façon simple mais très confortable en homme qui ne tient pas à jeter de la poudre aux yeux de ses voisins mais qui veut être parfaitement à son aise chez lui. Et, quinze jours à peine après son arrivée à Montélimar, M. Magloire commença cette existence paisible et quiète qu'il avait toujours rêvée comme il avait dit au notaire. Le matin, il se levait assez tard, prenait un bon chocolat que lui avait préparé Danette, puis sortait et allait faire un petit tour dans la campagne pour se mettre en appétit et, à midi, il s'asseyait devant le déjeuner frugal que lui avait cuisiné sa femme de ménage. Après, il s'installait dans son petit salon où, étendu sur un rocking chair, il fumait de nombreuses pipes tout en contemplant le panorama qu'il avait devant les yeux et qui était des plus agréables car sa fenêtre donnait à l'ouest sur les pentes abruptes où s'élève le village médiéval de Rochemore. À quatre heures, il sortait et se dirigeait vers la ville où, jusqu'à sept heures, il s'asseyait dans un café, sirotant un apéritif et devisant joyeusement avec les habitués. Mais lui-même ne s'adonnait pas à un seul établissement, fréquentant tantôt celui-ci et tantôt celui-là, mais seulement ceux qui s'édifient sur le boulevard Mar-des-Marées et qui donnent sur les magnifiques jardins de la ville. Puis, à sept heures sonnantes, toujours de son petit pas, il rentrait chez lui, dîner et se coucher, après avoir fermé sa porte à clé, derrière Nanette qui rentrait chez elle, n'ayant jamais voulu s'installer définitivement chez son maître. Il n'y avait pas six mois que M. McBloire était installé à Montélimar, que, déjà, il connaissait tout le monde et que tout le monde le traitait comme un vieux Montilien, tant il avait de bonnes grâces souriantes, toujours de bonne humeur, n'ayant jamais une parole désagréable pour qui que ce soit, approuvant au contraire tout ce qu'on lui disait et tout ce que l'on faisait, en homme heureux de son sort et qui ne jalouse personne et n'ambitionne pas autre chose que de continuer à vivre comme il le fait. Pourtant, si M. McBloire était bien avec tout le monde, il ne s'était lié particulièrement avec personne. Parfois, des camarades de café avaient essayé de l'inviter chez eux et toujours, d'ailleurs, avec la meilleure grâce du monde, il avait décliné toute invitation. Il n'allait chez personne et ne recevait personne chez lui. Et l'on avait fait d'autres remarques assez curieuses sur son compte. D'abord, il ne recevait jamais de lettres et jamais nul étranger n'était venu le voir. Ensuite, il ne lisait jamais de journaux et, bien que sa conversation dénotât un homme d'une culture fort avancée, jamais il ne s'intéressait aux événements du jour qu'il ignorait parfaitement. Enfin, quand il y avait, au théâtre de Montélima, une représentation intéressante qui amenait tout le monde dans la coquette salle, seul M. Magloire ne se dérangeait jamais et on avait même remarqué que les dimanches où la musique militaire jouait sur le chant de mars, c'est-à-dire devant les cafés où M. Magloire se rendait journellement, ces jours-là, M. Magloire allait se promener dans les champs ou demeurer chez lui, mais se garder de venir prendre son apéritif. Tout cela, comme on le pense bien, ne manquait pas d'éveiller la curiosité, d'autant plus que jamais, à âmes qui vivent, M. Magloire n'avait parlé de son passé, de ce qu'il faisait avant d'être venu à Montélimar. Et si, par hasard, quelqu'un discret lui posait à ce sujet quelques questions discrètes, M. Magloire, le plus simplement du monde, répondait « Bah, tout cela, bien peu d'importance ! » Comme de juge, des légendes n'avaient pas tardé à se former à son sujet. D'abord malveillante, puis, au fur et à mesure qu'on le connaissait mieux, plus favorable à son endroit, car un homme qui était si aimable, de si bonne composition et toujours de si bonne humeur, ne pouvait certainement qu'être au demeurant un parfait honnête homme. Finalement, comme il connaissait les cinq parties du monde, qu'il parlait du Japon, de l'Amérique ou des Antilles, un homme qui y a longtemps vécu, on finit par admettre que M. Magloire était un ancien marin ou, tout au moins, quelques fonctionnaires coloniales en retraite et l'on ne s'occupa plus de son passé. Il y avait maintenant près de trois ans que M. Magloire était arrivé à Montélimar et on eût étonné beaucoup de gens en le rassurant qu'il ne l'avait pas toujours connu tant il était devenu Montilien dans l'âme. Paisiblement, il avait vécu ces trois années sans rien changer à son genre de vie, ne faisant rien de ses dix doigts, ne lisant jamais, se désintéressant de ce qui se passait de par le monde, n'ayant jamais voulu toucher à une carte, même pour une innocente manille, mais toujours content, toujours heureux, plein de santé comme de bonne humeur, ne possédant pas un souci, pas un ennui, n'éprouvant pas la moindre contrariété. Aussi, l'on comprendra quel fut l'étonnement de tous quand, un matin, on le trouva pendu dans sa petite maison de la route de Rochemort. Chapitre 3 Un suicide inexplicable Quand la mère Nanette était arrivée vers les huit heures du matin, comme elle le faisait tous les jours depuis trois ans, elle avait ouvert la porte du jardin avec son passe-partout, puis celle du logis avec une autre clé et avait pénétré dans sa cuisine. Là, elle avait commencé par se faire chauffer une tasse de café, puis elle avait préparé le chocolat de son maître et elle le lui avait monté dans sa chambre suivant un usage bien établi. Mais à peine avait-elle poussé la porte de la chambre de M. Magloire qu'elle avait, comme elle le dit elle-même, cru avoir la berlue tant ce qu'elle vit lui parut extravagant. Le lit n'était pas défait et son maître n'était pas dedans. Jamais pareille chose n'était arrivée. M. Magloire avait-il donc découché ? Cela ne pouvait faire l'ombre d'un doute. Mais elle estima que c'était la fin de tout et que, pour que M. Magloire n'eût pas passé la nuit dans sa chambre, il y fallait des raisons bien extravagantes. Tout inquiète, elle redescendit, plaça le chocolat sur le feu, pensant que M. Magloire pouvait revenir d'un moment à l'autre. Puis, comme tous les matins, elle pénétra dans la salle à manger pour la balayer et y mettre un peu d'ordre et, quand elle eut terminé le ménage de cette pièce, elle se dirigea vers le petit salon pour lui consacrer, comme d'habitude, ses soins ménagers. Mais là, ayant ouvert la fenêtre et poussé les volets de bois, elle faillit s'évanouir de frayeur en apercevant son bon maître pendu à un gros clou planté dans le plafond et qui avait servi au locataire précédent à accrocher une suspension ou quelques modestes lustres. D'abord, elle crut rêver, puis, elle se ressaisit, fut prise d'une atroce terreur et prit sa course vers la route en criant « Au secours ! » Deux hommes passaient à bicyclette qui s'arrêtèrent et de la maisonnette voisine, une villa distante d'une cinquantaine de mètres, un autre couidam se précipita. « Que se passait-il ? » « On a assassiné mon maître ! » « Monsieur Magloire ? » « Oui ! » « Vous êtes folle ? » « Mieux vaudrait à coup sûr, mais ce n'est que trop vrai. Je viens de le trouver pendu dans le petit salon. » Les trois hommes pénétrèrent dans la villa et, effectivement, trouvèrent Monsieur Magloire pendu, comme l'avait dit la vieille nanette. Un des hommes constata que la main du malheureux était toute froide, que, par conséquent, il était bien mort et il émit l'avis que ce n'était pas la peine de couper la corde, qu'il valait mieux laisser tout dans l'état en attendant l'arrivée de la justice qu'il fallait avertir tout de suite. Un des hommes regrimpa sur sa bécane et, en hâte, se dirigea vers Montélimar répandant la nouvelle sur son passage. Une petite demi-heure après, Monsieur Foulk, le procureur de la République, Monsieur Deniron, le juge d'instruction et Monsieur Troucade, le commissaire de police, étaient sur les lieux. Il s'était fait accompagner par le docteur Lerouge et, dès la première minute, toute idée de crime dut être abandonnée. Cette pièce, que Nanette appelait le salon, était percée de deux portes, une donnant sur la salle à manger et l'autre sur le corridor d'entrée. Il y avait de plus une fenêtre ouvrant sur le côté gauche de la villa et à environ deux mètres au-dessus du sol du jardin, car le rez-de-chaussée de la villa était surélevé. Cette pièce était assez chétivement meublée. Il n'y avait là qu'une chaise longue et, à côté, une petite table ennoyée. Une autre table était appuyée contre le mur à côté de la porte donnant sur l'antichambre et, de plus, deux chaises et un fauteuil. Les murs, tendus d'une tapisserie bon marché, étaient nus et ne s'ornaient du moindre tableau. Sur la cheminée, un énorme pot à tabac et quelques pipes. Sur la petite table ennoyée, une pipe toute bourrée, prête à être allumée, reposée sur un petit service à fumeurs en grès flammé. Or, rien de tout cela n'indiquait une lutte ou la moindre défense de la part de M. Magloire. Au contraire, tout racontait le suicide, simple, rapide et parfaitement consenti. Après avoir fumé une dernière pipe, M. Magloire avait accroché une corde au clou de la suspension, puis, monté sur une chaise, il avait glissé son cou dans le nœud coulant et repoussé du pied la chaise qui, en effet, se trouvait renversée près de la fenêtre. D'abord, comment l'assassin, s'il y en eût eu un, fut-il rentré ? La maison était fermée, comme l'avait constaté Nanette, les volets de la fenêtre étaient également clos. D'ailleurs, ayant passé une inspection rapide dans les autres pièces, on constata que le vol ne pouvait être le mobile du crime. Sur la cheminée de la salle à manger, on trouva une pièce de 20 francs et de la menu monnaie que M. Magloire laissait toujours là pour que Nanette ne fût pas à lui demander de l'argent à tout bout de champ. Et enfin, dans l'armoire de la chambre de M. Magloire, armoire que M. Magloire ne se donnait même pas la peine de fermer, se trouvait, sur une tablette et bien en vue, une somme de 500 et quelques francs, reliquat de la rente que M. Bourtonia lui servait le plus régulièrement du monde. « À quelle heure avez-vous hier quitté votre maître ? » demanda le juge d'instruction à la mère Nanette. « Comme tous les soins vers 8h30, monsieur avait dîné, j'ai desservi et je suis parti comme je fais tous les jours. Et derrière vous, vous avez bien fermé la porte ? Pour les précautions, mon bon monsieur, on ne peut m'en remontrer. » « Et vous n'avez pas remarqué que hier au soir, votre maître fut plus soucieux que d'habitude ? » « Il était gai comme un pinceau, presque comme tous les soirs. Il m'a dit « Dépêchez-vous, Nanette, car votre amoureux vous attend sous le pont du chemin de fer. » Car monsieur aimait à plaisanter et il avait toujours le mot pour rire. » Cependant, on interrogea les voisins. Il y en avait deux. M. Freeze, dont la villa était à une cinquantaine de maître de celle de M. Magloire et séparé de celle-ci par un petit champ de luzerne et les épougaches qui, eux, étaient un peu plus loin de l'autre côté de la route. M. Freeze, celui qui était sorti au cri de Nanette, avoua n'avoir rien remarqué. Mais les épougaches purent donner un détail assez précis. Comme ils allaient se coucher vers les dix heures, ils constatèrent que l'on ne voyait ce soir-là aucune lumière dans la chambre à coucher de M. Magloire qu'ils pouvaient parfaitement apercevoir de chez eux. Mme Gache avait même dit à son mari « Tiens, ce bon M. Magloire est en retard aujourd'hui pour se mettre au lit. » Car, d'habitude, à neuf heures et demie, on voyait de la lumière au travers des persiennes de sa chambre, lumière qui s'éteignait vers dix heures et quart. À cette heure, M. Magloire avait mis fin à ses jours. En effet, le docteur Le Rouge, qui avait examiné le cadavre, pouvait assurer que la mort remontait à douze heures pour le moins et c'était donc entre dix heures, moment où les époux Gache avaient constaté l'absence de lumière dans sa chambre et huit heures et demie, heure où Nanette était partie, que Magloire avait exécuté son suicide. Car il ne pouvait pas y avoir d'erreur possible et M. Magloire s'était bel et bien suicidé. Mais pourquoi ? Comment cet homme, si plein de vie et de santé, si bon vivant, si content de tout et de tous, toujours de si belle humeur, pouvait-il en avoir été réduit à cette extrémité ? C'est ce que le juge, le procureur, le commissaire et le médecin, qui tous connaissaient si bien M. Magloire, ne pouvaient s'expliquer. Il y avait là quelque chose qui déroutait le bon sens. Et tous les quatre regardaient le cadavre comme pour lui demander l'énigme de sa mort. Et c'est alors que M. Troucade, le commissaire de police, vit un morceau de papier sortir de la poche du veston du suicidé. Ma foi, fit-il, voilà qui va éclairer ce mystère. Sans doute, dans ce papier, nous donne-t-il les raisons de son suicide. Il tira le papier. C'était une enveloppe timbrée de Paris, portant l'adresse de M. Magloire et arrivée le matin même. Dans l'enveloppe, un papier contenant seulement ce chiffre, écrit à l'encre rouge, 131.313. Chapitre 4 Le chiffre qui tue M. Troucade, commissaire de police à Montélimar, était un grand lecteur de romans policiers. Il connaissait par cœur les œuvres de Gaboriau, de Gaston Leroux, de Maurice Leblanc et se délectait particulièrement aux nouvelles de M. Conan Doyle. Il rêvait d'être un autre Sherlock Holmes. Malheureusement, ce n'était certes pas dans une petite ville tranquille comme Montélimar qu'il pouvait exercer les talents qu'il croyait posséder de détective. À Montélimar, il ne se passe jamais rien et, comme commissaire de police, quand il avait eu à s'occuper de quelques vols banals, d'une rixe d'ivrogne ou d'une bataille entre filles et soldats, il avait fait le tour de sa tâche quotidienne. Ah ! S'il pouvait se produire dans son district quelques beaux crimes bien mystérieux déroutant les plus fins policiers de la métropole et dont lui, en un tour de main, eut démêlé les fils rebelles. Mais jamais aucun assassinat bien intéressant ne s'était perpétré dans cette paisible sous-préfecture dauphinoise, pas plus que dans les lieux circonvoisins. En apprenant que M. Magloire avait été trouvé mort, l'âme policière de M. Troucade avait donc bondi dans sa fière poitrine. Hélas, il ne s'agissait que d'un suicide. Un suicide inexplicable, à vrai dire, mais un suicide quand même, puisque toute idée de crime devait être écartée de planos. Et voici qu'au moment où on allait quitter les lieux, M. Troucade avait vu un petit bout de papier blanc dépassant de la poche du mort et, ayant ouvert cette enveloppe, il n'y avait trouvé qu'une feuille de papier avec, au milieu, à l'encre rouge, ce chiffre 131313. À cette vue, le sang de M. Troucade n'avait fait qu'un tour. Il avait failli s'évanouir de joie. Était-ce possible ? En devait-il croire en ses yeux ? Mais il se remit bien vide et, d'une voix qui tremblait un peu, tendant ce chiffon de papier à ces messieurs du parquet, « Messieurs, dit-il triomphalement, ne cherchons pas plus loin. La raison du suicide de M. Magloire, la voilà ! » Et il tendit au procureur la feuille qu'il venait d'extraire de la poche du mort. Le procureur et le juge regardèrent ce chiffre, ne comprirent rien et levèrent des yeux interrogateurs vers M. Troucade. Celui-ci souriait, fier de sa découverte. Et il dénia s'expliquer. « C'est simple comme de l'eau de roche. M. Magloire vivait heureux et caché. Il ne pensait pas à la mort. Mais ce matin, il a reçu une lettre. Cette lettre ne contenait qu'un chiffre, 131 313. Alors, il a compris qu'il fallait mourir et il s'est pendu. À ces mots, M. Foulk, M. Deniron et le docteur Lerouge considéraient le commissaire de police pensant qu'il venait d'être soudain frappé d'aliénation mentale. Mais l'autre continuait de sourire de son sourire de triomphateur et il dit « Je ne suis pas fou mais je suis au courant de bien des choses. J'ai l'habitude. Ce chiffre à l'encre rouge qui ne vous dit rien me parle éloquemment à moi. C'est le chiffre qui tue. Comprenez-vous maintenant que ce chiffre est terriblement éloquent puisque rien que pour l'avoir reçu, M. Magloire n'a pas hésité une seconde à se donner la mort. C'est parce qu'il savait très bien qu'il était découvert et que s'il ne s'exécutait pas demain, dans huit jours, une main le frapperait sûrement et le ferait périr sans doute dans des supplices atroces. En un mot commençant, M. Magloire faisait partie d'une société secrète de malfaiteurs poursuivie par une vengeance mystérieuse. Il était venu se fixer à Montélimar espérant échapper à la surveillance occulte qu'il sentait rôder autour de lui. Mais on a découvert sa retraite et ce chiffre a été l'avertissement que la vengeance planait sur lui. Alors, il a préféré mourir. C'est clair comme de l'eau de roche et il faut n'avoir jamais lu une page de Conan Doyle pour ignorer de pareilles choses et ne pas se rendre à une telle évidence. Assurément, ni M. De Niron, ni M. Foulk et encore moins le docteur Le Rouge n'avaient lu une page de romans policiers. Mais tout de même, ils n'étaient pas sans connaître certaines choses et d'ailleurs, le chiffon de papier était là devant leurs yeux. Et à la mort de M. Magloire, aucune autre explication ne s'adaptait mieux que celle de M. Troucade. D'autant plus qu'il n'était pas sans savoir que, somme toute, le passé de M. Magloire était des plus mystérieux et que, pour garder le silence sur ce qu'il avait fait avant de venir à Montélimar, il fallait que M. Magloire eut des raisons sérieuses. M. Foulk, le premier, au chat à la tête. En somme, M. Troucade pourrait bien avoir raison. Alors, fit M. De Niron, nous nous trouverions en face d'une façon de crime et il faudrait instruire. M. De Niron esquissa une grimace. M. De Niron, juge d'instruction, avait des loisirs dans cette juridiction de Montélimar où, nous l'avons dit, les crimes et même les délits étaient des plus rares. Ces loisirs, il les occupait à tourner des ronds de serviettes, des coquetiers et des bilboquets et il prenait à ce travail un plaisir extrême. Aussi, la pensée qu'il aurait à instruire une affaire aussi extraordinaire que celle qui se présentait lui causa-t-elle une gêne considérable, surtout au moment où il avait entrepris de tourner des barreaux de chaises Louis XIII, désirant renouveler le meuble de son salon. M. Foulk, qui connaissait son nom, eut pitié de lui. « Dame, oui, » fut-il, il serait nécessaire d'instruire. « Mais ne vous faites pas trop de mauvais sang, je vais écrire à M. Rosic, qui est un de mes amis et qui, en un tournement, aura vite fait de vous faciliter la besogne. » Et ce fut au tour de M. Troucade de faire la grimace. Il connaissait lui aussi, M. Rosic, un détective célèbre que la solution de certaines affaires comme le poignard de cristal, et il n'y avait pas bien longtemps l'homme volatilisé, avait mis en vedette. Il pensa que si ce Rosic se mettait sur cette affaire que, en somme, il avait découverte, il trouverait le moyen de tirer à lui toute la couverture et de se faire une gloire de cette nouvelle affaire qui lui passerait sous le nez à lui, Troucade. Mais il ne pouvait aller contre le désir du procureur de la République qui était en quelque sorte son chef. Seulement, il songe à apprendre ses précautions. Et c'est pour cela que, dix minutes après avoir quitté la maison du suicidé, M. Troucade se dirigeait en catimini vers les bureaux du progrès de Montélimar et là, fermant soigneusement derrière lui la porte de M. Fig, le rédacteur en chef, « Je vous apporte du nanan. Est-ce au sujet de la mort de ce pauvre M. Magloire que l'on vienne de m'apprendre ? » « Justement. Alors, c'est vrai qu'il s'est suicidé ? » « Oui, mais dans de telles circonstances ? » Et tout au long, M. Trougade raconta à M. Fig la découverte qu'il avait faite du papier dans la poche du mort, de ce chiffre angoissant, de ce chiffre qui tue et de toutes les conclusions qu'il en tirait. « Un, conclut-il, voilà de quoi faire trois colonnes sensationnelles dont va se régaler la région. » avec un petit sourire en coin, « Et surtout, n'oubliez pas de dire que c'est moi qui ai trouvé le papier et déduit toute l'affaire. Vous comprenez, cela ne peut pas me faire de mal dans ma carrière. » Et il s'en alla, serrant chaudement la main du rédacteur en chef du progrès. « Allons, » fit-il en rentrant chez lui. « Maintenant, il peut venir, ce Rosic. Il est trop tard pour me couper l'herbe sous les pieds. » Chapitre 5 Les écumeurs des plaines Ce fut par l'express de 10h32 que M. Rosic arriva de Lyon où il s'était retiré maintenant qu'il avait pris sa retraite. La veille au soir, il avait reçu un télégramme de M. Foulk et il avait fait diligence car, bien que retiré des affaires, il s'intéressait toujours aux choses de son métier et la dépêche de M. Foulk lui avait fait espérer une opération exceptionnelle. Le procureur de la République l'attendait à la gare. « Merci de vous être dérangé, » dit M. Foulk en serrant la main du détective. « Ce n'est pas que l'affaire soit d'importance, mais elle est curieuse et je suis sûr qu'elle vous intéressera. sans compter que vous pourrez donner un précieux avis à ce pauvre M. Deniron qui, comme vous le savez, en dehors de ses ronds de serviettes... » « De quoi s'agit-il ? » demanda M. Rosic. « On vous narrera tout cela tout au long de tout à l'heure. En attendant, comme je sais que vous êtes assez gourmand, j'ai commandé un petit déjeuner de choix à l'hôtel de la Poste où nous nous retrouverons avec M. Deniron, M. Troucade, notre intelligent commissaire de police dont vous n'êtes pas sans avoir entendu parler et cet aimable docteur Lerouge. En attendant, nous allons prendre un petit apéritif au cercle. Le cercle que fréquentait M. Foulk était situé au premier étage d'un café du boulevard Mar-des-Marées. À sept heures matinale, il n'y avait pas grand monde car c'était surtout vers les cinq heures que se retrouvait la noble compagnie. Néanmoins, il y avait là une dizaine d'habitués qui faisaient cercle autour de M. Bourtounia, lequel avait été absent depuis une huitaine et que l'on mettait au courant des événements sensationnels qui s'étaient déroulés durant son absence. Pouvait-il y en avoir quelqu'un de plus considérable que le suicide de ce pauvre M. Magloire qui, justement, était le client de Bourtounia ? Le gentleman farmer, d'ailleurs, n'en revenait pas. Si je m'attendais à quelque chose, avoua-t-il. Parbleu, vous êtes comme nous tous. Ce M. Magloire donnait si peu l'aspect d'un monsieur qui pouvait avoir des chagrins intimes au point de mettre fin à ses jours. Ce qui n'empêche, fit remarquer un membre du cercle s'adressant à M. Bourtounia que voilà un suicide qui vous rapporte gros. Peu ! fit M. Bourtounia un homme qui est bien au-dessus de ses questions d'argent. Oui, je sais bien que vous n'en êtes pas à 100 000 francs près et c'est bien le cas de dire que l'eau va toujours à la rivière car il n'empêche que cette mort vous donne une belle propriété pour trois annuités de votre rente, c'est-à-dire, si je sais bien compter, à peine 24 000 francs. Mais c'est à ce moment que le procureur et le détective pénétrèrent dans la salle du cercle et ces messieurs se turent, gênés de parler du suicide de M. Magloire devant ces personnalités de la justice qui, sûrement, en devaient savoir plus longs qu'eux-mêmes. Ils espéraient eux-mêmes que la conversation de M. Foulk et de cet étranger allait leur apprendre quelque chose mais ils en furent pour leurs frais quand le procureur et le détective s'entretinrent de toute autre chose que du suicide avides de se donner mutuellement de leurs nouvelles depuis le temps qu'ils n'avaient eu le plaisir de se voir. D'ailleurs, ils ne s'attardèrent pas et, comme le déjeuner devait être servi pour midi moins le quart à l'hôtel de la Poste, ils quittèrent le cercle après avoir vidé un verre de vermouth. À l'hôtel de la Poste, déjà le docteur Lerouge, M. Deniron et M. Troucade étaient arrivés. Tous connaissaient plus ou moins Rosic, ce qui fait que l'on passa rapidement sur les présentations et l'on se mit à table. La chair fut véritablement exquise car la réputation du maître-queu dans l'hôtel de la Poste n'est plus à faire. Et comme la cave de cette hospitalière maison n'est pas moins fameuse et que M. Foulk avait bien fait les choses, le déjeuner fut des plus gais. Et ce fut comme on apportait les liqueurs et que l'on allumait les cigares que M. Rosic demanda « Voyons maintenant, causons un peu de notre affaire. » Et M. Foulk compendieusement la lui résuma. Rosic, dès le premier mot, avait écouté avec un sourire ambigu ce fameux sourire du policier qui semblait vouloir dire « Comment ? Vous ne vous débrouillez pas de pareilles misères ? » Mais il se garda bien interrompre. Et ce fut seulement quand M. Foulk eut terminé que, hochant la tête, « Je vois très bien ce dont il s'agit et la chose est des plus claires. Votre M. Magloire est une nouvelle victime des frères Sartine. » Et comme les convives regardaient M. Rosic quétant une exclamation « C'est une curieuse histoire dont on s'est longuement entretenu jadis et que je m'étonne fort que vous ayez oublié. » Mais M. Troucade se frappa le front. « J'y suis, » fit-il. « Je me souviens parbleu. Comment n'y ai-je pas pensé plutôt à ces trois frères Sartine ? » « En effet, c'est bien leur marque. » « Mais M. Deniron prononça, je vous en prie, laissez parler M. Rosic. » Et M. Rosic comment ça ? Il y a une vingtaine d'années, le Texas était désolé par une bande de pillards qui ravageaient le pays et que l'on appelait les écumeurs des plaines. Il parait que c'était là quelque équipage révolté d'un trois-mains échoué sur le golfe du Mexique et qui s'était répandu dans le Texas pour y exercer ses pillages et ses exactions. C'était surtout dans les plateaux du côté du territoire des Indiens que les écumeurs des plaines exerçaient leur criminelle industrie dans ces pampas désolés et mornes où toute culture est impossible et où seulement de rares fermiers s'adonnent à l'élevage des chevaux et des bœufs. Les écumeurs des plaines, au nombre de 25 ou 30 individus, au courant de ce qui se passait dans ces liens aux estacados où ils avaient en quelque sorte élu domicile, se ruaient tout à coup dans les ranches qu'ils savaient être momentanément mal défendus et, après avoir massacré les habitants, s'emparaient du bétail qu'ils vendaient à des complices. Ces écumeurs des plaines, comme on le pense bien, étaient la terreur des propriétaires des ranches et quelques-uns préféraient pactiser avec eux dans ce pays où la police n'existe pas, où chacun est obligé de se faire rendre justice plutôt que de subir leur coup. C'est ainsi que les frères Thirteen avaient conclu une sorte d'alliance avec les écumeurs des plaines. Ces frères Thirteen possédaient un ranch fameux dans les liens aux estacados et ils étaient assurément les plus riches cow-boys de toute la région. Moyennant une rétribution qu'ils payaient aux écumeurs, ceux-ci avaient juré de laisser leur ranch tranquille et, en effet, pendant un assez longtemps, le traité fut exécuté. Mais un jour, les trois frères Thirteen furent obligés de s'absenter pour s'en venir à Austin, traité je ne sais qu'à l'affaire importante, et ils laissèrent leurs femmes, leurs enfants et leurs bétails à la garde d'un homme qu'ils estimaient sûr. Que se passa-t-il ? L'homme en qui ils avaient mis leur confiance étaient-ils indignes ? Ou, plus simplement, les écumeurs, gens de sac et de corde, estimèrent-ils inutiles de tenir la parole donnée ? On ne sait. Quoi qu'il en soit, durant l'absence des frères Thirteen, les écumeurs envahirent leur ranch, massacrèrent les femmes et les enfants de ceux qui s'étaient crus jusque-là à l'abri de leur brillondage et, après avoir incendié les bâtiments, firent main basse sur les troupeaux et disparurent. Quand ils revinrent dans les liens aux estacades, les trois frères Thirteen ne trouvèrent plus trace de ce qui avait été une propriété magnifique et ils jurèrent de se venger. Ce leur fut difficile car c'est à cette époque que les écumeurs des plaines, après fort une fête peut-être, ou bien craignant la vengeance des frères Thirteen, rompirent leur association et se dispersèrent chacun de son côté, regagnant leur pays natal où ils espérèrent vivre en paix du produit de leur rapine. Mais les trois frères Thirteen, comme je vous l'ai dit, avaient juré de se venger. Ils connaissaient tous les écumeurs des plaines et se mirent à leur recherche de par le monde. Vous vous demandez sans doute comment j'ai connu ces détails, cela est simple. Un jour, j'étais chez moi quand je vis arriver un homme affolé. Monsieur, me dit-il, il faut me sauver. De quoi ? De la mort et d'une mort terrible. Que vous arrive-t-il ? Voici, j'ai reçu ce mot par la poste. Et il tira de sa poche un chiffon de papier sur lequel je lis ce chiffre 131 313. Qu'est-ce que cela veut dire, fige ? Et l'homme, en tremblant, me dit, c'est la marque des frères Sartine. En anglais, Sartine veut dire 13 et ce chiffre forme, comme vous le voyez, la signature lisible des 3 13. Et c'est alors qu'il me confia qu'il était un des écumeurs des plaines et que déjà 18 de ses anciens compagnons avaient reçu le chiffre fatal et dans les trois jours étaient morts dans des supplices effroyables. D'ailleurs, sur les 18, quelques-uns avaient préféré se suicider plutôt que de subir la vengeance des 3 13. En somme, cet homme n'était pas intéressant. Ce n'était qu'un ancien bandit. Il méritait tout ce qui pouvait lui arriver puisque, en somme, les crimes qu'il avait commis dans le Texas n'étaient justiciables d'aucun tribunal continental. Je dis à cet homme que j'allais m'intéresser à cette affaire mais je n'en eus pas le temps car en sortant de chez moi, il était frappé à mort d'un couteau planté en plein cœur et sur la poignée duquel était attaché un chiffon de papier contenant ce chiffre 131 3133. D'ailleurs, l'affaire n'eut pas de suite. Et maintenant, messieurs, vous comprenez combien facilement s'explique la mort de M. Magloire. Sûrement, ce paisible rentier était un des derniers survivants des écumeurs des plaines. Il s'était réfugié ici après son héritage et avoir changé de nom, comptant bien échapper ainsi à la surveillance des 313. Comme vous me l'avez dit, bien qu'il vécut ici en brave homme, le passé de ce Magloire était assez mystérieux et jamais nul n'avait pu savoir ce qu'il avait fait avant le jour où il avait hérité ici de ce parent éloigné. Quand on ne dit rien de ce que l'on fut, c'est que l'on a quelque chose à cacher. C'était, n'en doutez pas, le cas de ce M. Magloire. Il était un ancien écumeur des plaines et pensait être à l'abri des soupçons des 313. Mais un jour, ils ont connu sa retraite. Ils lui ont fait savoir que les 313 avaient l'œil sur lui et votre Magloire, afin d'éviter le supplice que les 313 lui réservaient, a préféré en finir avec la vie et s'est suicidé le plus simplement du monde. Voilà, messieurs, l'explication de cette mort en même temps que celle de l'enveloppe que M. Troucade a trouvée dans les poches du mort. Certes, l'affaire est intéressante, mais elle ne peut être suivie. Aussi, M. Deniron ferait-il bien de clore l'enquête car un procès ne conduirait à rien, car les 3 frères sortines qui sont en somme responsables de cette mort ne seraient pas commodes à retrouver et quelle juridiction en admettant que la police mit la main sur eux se sentirait le cœur de les punir. Ainsi parla M. Rosic pour le plus grand plaisir des convives et le plus grand orgueil de M. Troucade qui songeait, tout de même, c'est moi qui ai découvert cette affaire. Quel dommage qu'on ne puisse en tirer profit. Mais c'est égal, je vais faire raconter la chose dans le progrès de Montélimar. Et après avoir serré la main à M. Foulk et aux autres convives, il se dirigea tout droit vers les bureaux du journal. Chapitre 6 L'histoire de M. Magloire Tout fier d'avoir élucidé aux yeux de M. Foulk et de ses amis les véritables causes de la mort de M. Magloire et n'ayant plus rien à faire à Montélimar, M. Rosic s'apprêtait à retourner à Lyon par le rapide du soir. Accompagné de M. Foulk, il faisait donc les 100 pas sur les quais de la gare en attendant le passage de son train quand l'express de Paris vint stopper dans la petite station. Juste devant M. Rosic, une portière s'était ouverte et, porteur d'un petit sac à main, un jeune homme était descendu qui, tout stupéfait, s'arrêtant devant le célèbre détective, s'écria joyeusement « Tiens, c'est excellent M. Rosic ! » Mais M. Rosic ne partagea pas cette joie car, dans ce voyageur, il venait de reconnaître M. Jacques Vicks qui était bien la personne dont la rencontre lui était le plus désagréable. Jacques Vicks, ancien professeur de philosophie, ayant donné sa démission à la suite d'un gros héritage, vivait doucement de ses grosses rentes, cela coule en douce et se refusant à tout effort comme à tout travail. Un jour, le plus grand des hasards lui avait fait rencontrer le célèbre détective à qui il avait assuré que les policiers professionnels avaient le grand tort de se laisser influencer par les contingences et que, déjà, l'ex-professeur de philosophie l'avait fait quino, lui, Jacques Vicks, par le seul recours du raisonnement et de la philosophie, se faisait fort de débrouiller les énigmes les plus compliquées. Rosic n'avait fait que rire de cette prétention, mais il avait bien été obligé de reconnaître que Jacques Vicks ne bluffait pas tant que cela car, plusieurs fois déjà, l'ex-professeur de philosophie l'avait fait quino. Bien entendu, Vicks n'avait tiré aucun profit de ses expériences et en avait laissé triompher Rosic dont la réputation s'était accrue d'autant. Mais, justement, la rencontre de Vicks rappelant à Rosic quelques-unes de ses humiliations intimes les plus fortes, le détective n'aimait pas se trouver en présence du professeur de philosophie en rupture de chair. « Que diable faites-vous à Montélimar ? » demanda Vicks à Ségoguenard. « Est-ce qu'un crime sensationnel y aurait été commis qui réclamerait vos inestimables lumières ? » « Mais vous-même ! » demanda Rosic évitant de répondre directement. « Je vous croyais à Paris. » « J'y étais hier soir encore, mais ayant appris la mort de M. Magloire, je suis accouru à Montélimar pour assister à ses obsèques. » s'exclama Rosic et Berluet. « Vous connaissez M. Magloire ? » « C'est un des vieux amis de ma famille, ancien condiscible de mon père, et je vous avoue que la nouvelle de sa mort n'a pas été sans m'étonner, surtout s'il est vrai, comme on le prétend, qu'il s'est suicidé. » « Hélas, » dit alors M. « La chose n'est point douteuse, et voici M. Rosic qui pourra vous expliquer clairement, comme il vient de nous le faire à nous-mêmes, les raisons véritablement romanesques de ce suicide fort imprévues pour nous. » fit Vix, tandis que M. Rosic avait un petit mouvement d'impatience qui n'échappa pas à Jacques Vix. « Vous allez me mettre au courant, cher M. Rosic, pria Vix. C'est que je retourne à Lyon. » « Bah, vous pouvez bien retarder votre retour de quelques heures. Je ne connais pas Montélima, vous allez m'en faire les honneurs. » « Cher M. Rosic, allez-vous refuser de dîner avec moi et de me raconter par le menu comment l'idée de se suicider est venue à ce pauvre Magloire qui était si heureux de vivre et qui se plaisait tant à Montélima, du moins, d'après ce qu'il m'en disait dans les trop rares lettres qu'il m'écrivait ? » Rosic eut bien voulu se trouver ailleurs. Fatale idée qu'il avait eue de se promener sur ce quai au moment de l'arrivée du train de Paris. Mais pouvait-il prévoir ? Maintenant, le vin était tiré, il fallait le boire. Il ne pouvait avoir l'air de fuir devant Jacques Vix. D'ailleurs, une voix criait « Les voyageurs pour Lyon traversaient la voie ! » Le train était annoncé. Mais Vix saisit Rosic par le bras et « Allons, un bon mouvement, ne m'abandonnez pas, je vous raconterai l'histoire de mon ami Magloire qui est fort curieuse, je vous assure. » « Certes, » fit alors M. Foulk, « d'après ce que nous en a dit déjà M. Rosic. » « Quoi ? Vous connaissez donc mon ami ? » « Non, mais j'ai supposé... » « Vos suppositions ne peuvent rivaliser avec la réalité quand je vous aurai révélé ce qu'était véritablement ma gloire. » « Allons, conduisez-moi dans un hôtel, mon cher ami. » Il n'y avait pas à dire non. D'ailleurs, le train entrait en gare. Il était trop tard. Rosic se laissa donc entraîner par Vix et, suivi de M. Foulk, ils quittèrent la station. Une petite heure après, les trois hommes étaient attablés dans un petit salon de l'hôtel du parc où la chair n'est pas moins délicieuse qu'à la poste et, en dépliant sa serviette, Jacques Vix commençait. « Avez-vous jamais entendu parler du célèbre humoriste Lavrie ? » M. Foulk et Rosic se récrièrent. « Voyons, qui ne connaît le célèbre Lavrie dont les étincelantes fantaisies font la joie des deux millions de lecteurs du quotidien ? » « Faisez la joie, rectifia Vix, car vous savez que Lavrie n'écrit plus. Parce qu'il est mort, voici deux ou trois ans. Nous savons cela aussi bien que tout le monde. » « Non, et la preuve, c'est que vous croyez comme tout le monde que Lavrie est mort il y a deux ou trois ans alors que ce n'est qu'hier seulement qu'il a cessé de vivre. » « Que voulez-vous dire ? » « Que Lavrie n'était autre que cet excellent M. Jérôme Magloire retiré à Montélimar. » Les deux convives regardèrent M. Vix se demandant s'il était fou ou s'il voulait se moquer d'eux. Mais sans prendre garde à ce regard, Vix continua. « Lavrie, ou pour mieux dire Magloire, sortait de l'école normale supérieure comme mon père, comme moi-même. S'étant connus sur les bancs de l'école et ayant sympathisé, ils étaient avec mon père deux amis et cette amitié, Magloire, l'avait reportée sur moi. » Au sortir de l'école, Magloire avait été nommé professeur à Condorcet. Mais il n'y demeura que peu de temps, la folie d'écrire l'avait saisi. Il se lança dans le journalisme où il ne tarda pas à se faire un joli nom et dès lors lâcha le professora. Lavrie, semble-t-il, devait être parfaitement heureux. Il jouissait d'une renommée considérable, les journaux s'arrachaient à prix d'or sa copie et l'on se battait pour avoir sa collaboration. Son nom était célèbre de par le monde et il gagnait avec la plus grande facilité tout ce qu'il voulait. Eh bien, j'ai le regret de vous le dire, moi qui étais son confident, je puis vous assurer que Lavrie était le plus malheureux des hommes. Il avait fini par prendre son métier en dégoût. Rire de tout, se moquer de tout, tout critiquer, être contraint d'avoir et de faire sans cesse de l'esprit, lassait cet homme qui, dans le fond, se sentait bien supérieur au métier d'amuseur qu'il exerçait. En un mot, l'étincelant, le spirituel, le fantaisiste et la vrille auraient bien voulu faire autre chose. Mais cela était impossible, il était rivé à son boulet humoristique. Oh, il tâcha de s'échapper de cette lourde gêne. Il écrivit des romans qui n'étaient certes pas inférieurs à ceux qui paraissent tous les jours. Mais quand il les présenta aux éditeurs, ceux-ci s'étonnerent. Un roman passionnel de Lavrie ? Non, vous voulez rire, mais le public se fâcherait. Apportez-moi un roman gai et je vous couvre d'or. Mais un roman sérieux, ah non ! Et le caractère de Lavrie finit par s'aigrir. Il devint amers dans ses propos. Si ses articles furent toujours scintillants car il faut bien vivre, et Lavrie devint rapidement le plus malheureux des hommes. Est-ce que toute ma vie je vais être condamné à faire le pitre ? J'émis-t-il un jour qu'il était venu me voir et que son humeur était encore plus sombre que d'habitude. Ah ! qu'il ne me tombe jamais cent mille francs seulement ? Et ce que je quitte Paris, ce que je disparais, ce que je vais m'enterrer en province pour ne plus être obligé de faire rire mes contemporains. Et c'est quelques temps après qu'il hérita de votre compatriote. Cette fois, me dit-il en venant me faire ses adieux, ça y est, je tue la vrille. Vive ma gloire qui va vivre en paix à Montélimar après avoir fait couper sa barbe. Au nom de ce que tu as de plus cher, ne trahis jamais le secret de ma retraite. Quelquefois, je te donnerai de mes nouvelles. Et il partit. Comme il l'avait dit, la vrille était mort. On s'étonna un peu de cette disparition, puis, comme à Paris, tout passe vite, on ne pensa plus à lui. Et voilà pourquoi M. Magloire, retiré chez vous, ne parlait jamais de son passé et était enfin le plus heureux des hommes. Voilà enfin pourquoi j'ai été si étonné d'apprendre qu'il avait mis fin à ses jours par un suicide, auquel d'ailleurs je me refuse à croire. Chapitre 7 M. Magloire a été assassiné. M. Foulk et M. Rosic avaient écouté sans l'interrompre cet étrange récit et il n'est besoin de dire que M. Rosic en était plutôt contrarié. Et quand Vix eut terminé ? Voyons, demanda M. Foulk le procureur de la République. M. Magloire n'était donc pas un de ces écumeurs de plaine ? Vix éclata de rire. Oui, fit-il, dans le train j'ai lu cette rocambolesque histoire dans un journal de Lyon et je voudrais bien savoir si votre commissaire de police qui a inventé ce roman cinéma n'est tout de même pas un peu piqué. Rosic ne put se contenir plus longtemps. Pardon, fit-il, mais que faites-vous de cette lettre trouvée dans la poche du mot et ne contenant que ce chiffre 131313. Quand on est un peu au courant des histoires criminelles, comme je le suis professionnellement, on ne peut oublier la fameuse aventure des frères 13 et alors ? Oui, oui, fit-vix, je connais comme vous cette aventure des frères 13 et, à vrai dire, je n'en ai jamais entendu prouver l'authenticité. Par contre, je me souviens fort bien que l'un des écrivains les plus réputés parmi les romanciers-policiers, M. Conan Doyle, a écrit quelque chose dans ce genre et je ne crois pas me tromper en assurant qu'il y a également dans Guy de Maupassant où, pour faire se suicider un individu, on lui envoie ainsi une sorte de mot d'ordre. Seulement, dans le cas présent, j'ai le regret de vous dire que mon ami, ce pauvre Magloire, n'avait jamais de sa vie écumé aucune plaine, même en Amérique, surtout dans le Texas et qu'il était bien incapable de s'être attiré la haine de quelques frères 13 avides de se venger. Ah, si vous aviez connu Magloire ou plutôt l'Avry, c'était bien l'être le plus casanier qui se puisse rencontrer. Je suis sûr qu'il n'avait que rarement mis les pieds hors de Paris. D'abord, il n'en avait pas le temps et même dans Paris, le périple de ses promenades était réduit à sa plus simple expression. Il habitait rue Drouot, le quotidien à ses bureaux rue Richelieu. En somme, pour aller de chez lui au journal, l'Avry n'en avait pas pour trois minutes. Mais entre les deux se dresse le café cardinal et quand il y pénétrait vers 11 heures, ce n'était guère que pour en sortir vers 5 et se rendre au quotidien, portait la copie qu'il avait élaborée sur le marbre d'une des tables de son établissement favori. En revenant, bien entendu encore, s'arrêtait-il à ce cardinal où il dînait et ce n'était que vers les deux heures du matin qu'il en sortait pour aller se coucher. Si, par aventure, il allait jusqu'au Napolitain, c'était pour lui un grand voyage et vous voulez que cet homme se fût rendu dans le Texas et y eût exercé la noble profession des cumeurs des plaines, véritablement, c'est à mourir de rire. M. Foul, qui écoutait de toutes ses oreilles, heureux d'entendre parler de ce Lavrie, pour qui il avait professé une réelle admiration et s'étonnant que cet homme célèbre eût pu vivre trois années à Montélima sans que son véritable état civil eût pu être reconnu. Quant à M. Rosic, il n'éprouvait pas aux paroles de Jacques Vix une pareille joie. Il devenait évident qu'une fois de plus, il s'était mis le doigt dans l'œil et que son histoire des 313 ne tenait plus debout. Il était surtout furieux que cette conversation eût lieu devant le procureur de la République qui ne pourrait que se gausser du fameux détective et peut-être même lui garder un peu de rancune de s'être laissé si sottement bourré le crâne par lui. Comme on dit vulgairement, Rosic était dans ses petits souliers et, une fois de plus, il maudissait sa mauvaise fortune qu'il avait fait rencontrer ce Vix si habile à souffler sur son génie policier. Alors, d'après vous, fit-il d'un ton assez aigre, la mort de M. Magloire est toute naturelle ? « Ah, fiche-tronon ! » clama Vix. « Mais comment l'expliquez-vous ? » « Je vous l'ai dit, Magloire n'avait aucune raison de se tuer puisque de son propre aveu, et je pourrais vous montrer à ce sujet les quelques lettres que j'ai reçues de lui, il touchait enfin au bonheur parfait. Dans ces conditions, sa mort ne peut s'expliquer que par un crime. « Oh là ! » fit alors M. Foulk. « Un crime ? Si vous écartez l'hypothèse des treize, je ne vois pas. Que ne voyez-vous pas ? » « Rien ne peut expliquer un crime. Il n'y avait chez lui pas trace de crime et Magloire a été trouvée tranquillement pendue, si je puis dire. Or, quand on veut supprimer quelqu'un, la pendaison est bien le dernier moyen que l'on emploie. » « Des fois ! » fit Vix légèrement. « D'ailleurs, qui l'aurait assassiné ? On ne lui connaissait aucun ennemi. Ce n'est pas pour le voler puisque l'on n'a rien dérobé dans le logis. Vraiment, je ne vois pas. » Vix eut un léger sourire puis s'adressant à Rosic. « Vous savez ma méthode de procédé. J'ai la fatuité de croire que l'on peut débrouiller les fils de l'intrigue la plus compliquée rien qu'avec l'aide du raisonnement. J'applique ce procédé à l'affaire actuelle. Magloire n'avait aucune raison de se suicider donc c'est quelqu'un qui l'a suicidé de son propre fait qui, mon Dieu, c'est bien simple et l'assassin ne peut être comme toujours que la personne à qui le crime pouvait profiter. Or, en toute franchise, quel est le bénéficiaire de la mort de Magloire ? » ayant prononcé ces paroles, Vix planta son regard dans les yeux de ses convives. Ceux-ci se regardèrent effarés. « Mais... » firent-ils hésitants. Vix eut un sourire puis, bravement, « Voyons, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Celui à qui profite la mort de Magloire n'est-il pas celui qui lui avait acheté sa propriété en viagé ? » « Voilà un gaillard qui, du coup, gagne sept ou huit mille francs par an, ce qui n'est pas à dédaigner. » Mais M. Foulk osa violemment les épaules et dit « Tout de même, vous n'allez pas prétendre que c'est M. Bourtounia qui a assassiné votre ami ? » « Quel est ce M. Bourtounia ? » « Mais justement, celui qui a pris en viagé la propriété que Magloire avait héritée de son cousin, l'honorable M. Dariol. » « Eh bien, je prétends tout simplement, répliqua Vicks avec force, que l'assassin de Magloire est précisément ce Bourtounia-là. » L'indignation de M. Foulk était tellement forte qu'il préféra éclater de rire. « Vous en avez de bonne. M. Bourtounia, un homme plus que millionnaire, un garçon sur qui il n'y a pas ça à dire. Bourtounia, aller assassiner Magloire pour ne pas lui payer une rente de 7000 francs, une misère pour lui. Vraiment, il y a de quoi s'amuser. Et d'abord, ce M. Bourtounia était absent de Montélimar le jour où Magloire s'est suicidée. Parbleu, fit Vicks. Le contraire m'eût étonné. Allons, monsieur, conclut le procureur de la République. Cessons cette plaisanterie. Si vous connaissiez M. Bourtounia comme moi, comme tous les habitants de Montélimar, vous ne tiendriez pas un propos aussi absurde. C'est justement parce que je ne connais pas ce M. Bourtounia que je suis fort à mon aise pour l'accuser, réplique Vicks. Je ne suis pas influencé par une idée préconçue. Je réfléchis, je raisonne et je dis « Magloire ayant été assassinée et une seule personne au monde ayant un intérêt quelconque à sa mort, c'est forcément cette personne qui l'a tuée. C'est simple comme bonjour. Je ne connais pas M. Bourtounia, dites-vous, mais le connaissez-vous mieux que moi ? Savez-vous ce qui bout dans la marmite de cet homme ? Avez-vous compté avec lui ? Ne pouvez-vous supposer que ce Bourtounia s'est ruiné, qu'il ne lui reste pas grand-chose, qu'il a hypothéqué toutes ses propriétés et qu'il ne serait pas fâché de vendre pour se faire de l'argent cette grosse ferme de Magloire dont il n'a que l'usufruit ? Non, je ne connais pas M. Bourtounia et c'est pour cela M. le procureur de la République que je ne me laisse pas influencer comme vous par des dehors qui, somme toute, ne peuvent être que trompeurs. Alors, selon vous, il faudrait que je mette immédiatement M. Bourtounia en état d'arrestation ? Non, certes, car on n'arrête pas un homme sur une présomption, même quand cette présomption a toutes les apparences d'une certitude. Mais M. Rosic, dont c'est le métier, pourrait faire une enquête et je reste persuadé qu'elle serait curieuse. M. Rosic secoua la tête. Il n'était pas fâché de voir que le procureur ne prenait pas Vix au sérieux et il savourait doucement la joie de voir son ennemi s'empêtrer lui-même et il dit « Je n'ai aucune enquête à faire. Je ne puis prendre sérieux votre histoire, M. Vix. Et si, tout à l'heure, j'allais au cercle où M. Bourtounia tient ses assises et y tentais une enquête sur ce gros personnage, je suis trop certain d'être la risée de tout le monde pour essayer la chose. » « Ah ! » fit Vix simplement. « Ce M. Bourtounia est le pilier d'un cercle de Montélimar ? » « Le président, monsieur, rectifia M. Foulk, le président d'une société qui compte tout ce que Montélimar possède de personnes honorables et respectueuses. » Vix ne répondit rien, il songeait. Un vague sourire errait sur ses lèvres rasées. Enfin, il dit « Écoutez, M. le procureur, je ne suis pas venu ici pour venger la mort de mon pauvre ami, M. Magloire, mais simplement pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je garde la conviction qu'il ne s'est pas suicidé, mais je ne tiens pas du tout à poursuivre son assassin. Pourtant, je serai heureux de vous démontrer que je ne suis pas un fou et M. Rosic, ici présent, pourrait vous dire que je ne me trompe jamais dans mes conjectures. Voulez-vous faire une expérience ? Présentez-moi tout à l'heure au cercle et faites-moi connaître M. Bourtounia à qui je vais me permettre d'envoyer un petit mot qu'il recevra demain matin et, alors, vous verrez si mes présomptions étaient fausses. Ce disant, il arracha une feuille d'un calepin, écrivit dessus ce seul chiffre, 131 313, et le mit sous enveloppe après l'avoir montré à Rosic et à M. Foulk. Qu'est-ce que cela signifie ? demanda Foulk. Vous le voyez, c'est le chiffre qui tue. Il serait curieux de savoir l'effet qu'il produira sur M. Bourtounia dont vous allez me donner l'adresse. M. Vix l'inscrit vite sur une enveloppe, sonna et se fit mettre cette lettre à la poste par un garçon de l'hôtel. Après quoi, se levant, il dit « Et maintenant, allons au cercle et présentez-moi, je vous prie, à ce M. Bourtounia. » Chapitre VIII Les émotions de M. Bourtounia Le cercle de l'Union à Montélimar n'avait rien de commun avec les clubs parisiens, même ceux de qualité très inférieure et que l'on désigne sur les boulevards par le terme péjoratif de « claque-dents ». C'était tout simplement au premier étage d'une brasserie montilienne, une grande salle qui était de la même dimension que celle du rez-de-chaussée, ouverte à tout venant. Seulement, cette salle était plus intime, sinon plus luxueuse. Ces grandes baies s'ouvraient sur un balcon qui donnaient sur le boulevard Marre des Marais et, plus loin, sur les beaux jardins publics qui sont l'honneur et la joie de Montélimar. Le seul avantage de ce cercle en était que les membres se trouvaient entre eux, qu'ils ne se mêlaient pas à la rafataille, comme on dit à Montélimar pour désigner les gens du commun, qu'ils se trouvaient chez eux, pouvaient jouer en toute tranquillité aux bridges, aux baccaras, aux chemins de fer et qu'ils n'étaient pas tenus de fermer leurs portes à minuit comme les autres cafés de la ville. Les membres en étaient soigneusement choisis et se composaient de ce qu'il y avait de mieux dans la haute bourgeoisie montilienne, le commerce, l'industrie et les beaux-arts. Quand M. Foulk, suivi de Vix et de M. Rosic, pénétra dans le cercle de l'union, il y avait déjà une vingtaine de personnes occupées à lire les journaux et les revues, à jouer aux cartes ou à causer familièrement. Dès son entrée, Vix jeta un long regard sur la salle et les personnes qui s'y trouvaient, puis se penchant vers le procureur. Tenez, je n'ai jamais vu M. Bourtounia, n'est-ce pas ? Eh bien, voulez-vous que je vous le désigne ? Je serai curieux, par exemple. Eh bien, c'est ce grand bonhomme adossé à la cheminée. M. Foulk est un tressaillement de surprise. C'est, ma foi, vrai, avoua-t-il. À quoi donc l'avez-vous distingué ? Au rien, qu'à ce rien du tout d'effarement dont il n'a pas été maître en vous voyant entrer en compagnie de M. Rosic qu'il doit connaître et de moi qu'il ignore et dont il a eu peur sans doute de deviner la qualité, me prenant pour quelques détectives. Que voulez-vous ? Quand on a un crime sur la conscience, quelque mètre que l'on soit de ses nerfs et de ses réflexes, la vue de la justice et de la police vous procure toujours une petite émotion. J'avoue que le bonhomme est fort tout de même et que son effarement aurait échappé à tout le monde n'étant pas averti. M. Foulk ne répondit pas tout de suite. Il était évident qu'il se sentait quelque peu ébranlé. Pourtant, il hocha la tête et dit « Je vous assure pourtant que cet homme… » « Bah, attendons la fin. » Cependant, M. Foulk avait présenté à la ronde M. Rosic et, désignant Vix, il avait ajouté simplement « Un de mes amis. » Tout le monde s'était incliné et, bientôt, on avait fait cercle autour des nouveaux arrivants. « Justement, » dit quelqu'un, « Nous étions en train de parler de ce magloire car, sans nul doute, est-ce à cause de son étrangement que M. Rosic, l'illustre détective, se trouve à Montélimar ? » « Quelle extraordinaire affaire ! » ajouta un vieux M. Chauve à lunettes sombres. « Le progrès, ce matin, nous raconte tout au long cette mystérieuse histoire et, vraiment, il faut rendre hommage à notre cher commissaire, M. Troucade, d'avoir aussi rapidement élucidé cette histoire. Mais quel étonnement pour toute la ville ! » « Ahem ! » rectifia un autre membre du cercle. « Étonnement et peut-être un peu trop dire. Pour moi, ce magloire, qui ne parlait jamais de son passé, ne m'avait jamais inspiré aucune confiance. Que diable ! Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur d'étaler sa vie au grand jour ! » « Tout de même, dit un autre, qui aurait jamais dit que cet homme, aux allures si tranquilles et qui paraissait si bon garçon, était un homme au passé si étrange, affilié de quelques terribles bandes ? » car enfin, ce papier trouvé dans sa poche avec ce chiffre 131313, prouve bien que ce magloire faisait partie de quelque effroyable société. Sans doute l'avait-il trahi et alors ? « Que voulez-vous que je vous dise ? » dit alors un petit vieux tout sec. « Je ne suis pas du tout de votre avis. Moi, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession à ce monsieur magloire et je reste surpris et un peu sceptique d'ailleurs. » C'est alors que Vix crut devoir prendre la parole. « Monsieur, fit-il, évidemment, il ne faut pas se fier aux apparences et il n'y a rien qui ressemble plus à un bandit qu'un honnête homme. D'ailleurs, la réciproque est vraie et j'ai connu pour ma part des coquins qui avaient toute l'allure de braves gens. Comme ceux magloire ? Peut-être, dans tous les cas, en ceux qui nous intéressent, il est évident que la mort de monsieur magloire pourrait faire le sujet du plus intéressant des romans policiers. Votre éminent commissaire de police en a montré la trame, si l'on peut dire. Mais il en ignore les détails et il appartenait à l'illustre monsieur Rosic que voici de faire toute la lumière sur cette affaire. « Ah ! » fit-on de toutes parts. Et les chaises se resserrèrent autour de Vix et de ses amis. Il reprit « N'avez-vous jamais entendu parler des frères Sœursine ? » Le petit monsieur Maigriot qui, tout à l'heure, avait osé prendre la défense de feu magloire, répétant en se grattant le front. « Les frères Sœursine ? » « Attendez, il me semble que cela me dit quelque chose. » Puis, s'agitant soudain et comme mu par un ressort, « Dites-donc, Bourtounia, n'est-ce pas vous qui nous avez parlé de ses frères Sœursine ? » Bourtounia eut un grognement. « Moi ? » « Mais oui, je me souviens. Tout au long, un soir, et il n'y a pas bien longtemps, vous nous avez conté cette étrange histoire de ses frères Sœursine, de ses frères Treize, qui se vengeaient des bandits qui, en Amérique, avaient ruiné leur exploitation agricole, assassinaient leurs femmes et leurs enfants. Les frères Treize, oui, c'est bien cela. Tous les yeux étaient fixés sur Bourtounia. Il faillit perdre contenance. Évidemment, son teint d'ordinaire si coloré venait de pâlir. Mais il eut comme un coup d'épaule le geste de celui qui veut assujettir un lourd fardeau qui lui pèse trop et, essayant de sourire, « Au fait, c'est bien possible que je vous ai conté cette histoire. J'avais dû la lire dans quelques journals. » « Peu importe, » conclut le vieux monsieur qui se tourne envers Vix. « Mais qui a-t-il de commun entre ses frères Sarsine et la mort de ma gloire ? » « Comment ne devinez-vous pas ? » répondit Vix. « Oubliez-vous le papier trouvé dans la poche du mort ? » Le monsieur maigre se frappa le front. « Au fait, comment n'y ai-je pas songé plus tôt ? » « En effet, ce papier contenait un chiffre 131 313. » « 313, la marque, sans doute, des frères Sarsine. » « Oh, mais alors ? » « Alors, messieurs, ce chiffon de papier expliquerait tout. » M. Magloire, M. Magloire, en son jeune temps, aurait fait partie de cette fameuse bande des écumeurs de plaine qui mitent au pillage les ranches et haciendas des frères 13. Ceux-ci jurèrent de se venger et ils exercent leur vengeance sur leurs anciens ennemis dès qu'ils les peuvent découvrir. M. Rosic vous racontera là-dessus une curieuse histoire dont il fut le témoin. Un homme venant le trouver aux abois lui disant qu'il est perdu, que des ennemis ont juré sa mort et venant chercher du secours auprès de la police. Et dix minutes après, cet homme poignardé dans la rue par un assassin invisible et avec un couteau dont le manche porte un papier sur lequel ce même chiffre 131 313 est écrit « Extraordinaire ! » fit-on à la ronde. Bourtounia semblait revivre. Il avait quitté la cheminée et s'était approché du groupe s'appuyant maintenant d'une façon assez désinvolte sur le dossier du fauteuil du vieux M. Mégrillot qui conclut « Tout de même, jamais je n'eusse pu croire qu'un homme aussi calme, aussi paisible et aussi rangé que ce M. Magloire eût pu faire partie d'une bande de malfaiteurs terrorisant l'Amérique. Vrai, j'aurais parié mille francs que ce Magloire était la crème des honnêtes hommes. « Et vous eussiez gagné, monsieur ? » affirma Vix. « Hein ? Mais alors ? » Vix eut un sourire et « Je dois vous dire tout d'abord, messieurs, que je suis un intime de M. Magloire. C'était un vieil ami de mon père et il m'a vu naître. Et une chose que je puis vous assurer, c'est bien que M. Magloire n'a jamais mis les pieds en Amérique. Je crois même que depuis sa dix-huitième année, il n'a jamais quitté Paris et la première fois qu'il s'en est absenté, ce fut pour venir à Montélima et s'y établir. Bref, jamais M. Magloire ne fut un écumeur de plaine. Les frères Sersin se seraient donc trompés sur son compte ? Je ne le pense pas car ses frères Sersin, s'ils n'ont pas été créés par l'imagination de quelques journalistes en mal de copie, devaient être gens à ne pas agir à la légère et ne point prendre un homme paisible comme M. Magloire pour un gangster sud-américain. Dans ce cas, il en faudrait revenir à l'idée de suicide. Pardon, fit un autre, mais alors, que signifierait ce papier trouvé dans sa poche ? Vicks ne répondit pas tout de suite. Sans en avoir l'air, il fixait doucement M. Bourtounia. Celui-ci avait l'air fort gêné. Il avait quitté le dossier du fauteuil du vieux monsieur et avait regaillé la cheminée où il s'accoudait. Il était pourtant visible qu'il ne se sentait pas du tout à son aise et qu'il était en proie à une violente émotion. Vicks reprit. Vous demandez, monsieur, ce que signifie ce papier ? Je vais vous le dire. Ce papier a été tout simplement glissé dans la poche du pendu par celui qui, sans nul doute, venait de l'accrocher à la suspension de son plafond. Et cela uniquement pour égarer la justice qui, certes, serait en droit de se demander quel mobile avait pu pousser au suicide un homme qui paraissait si heureux de vivre. Prétendez-vous que M. Magloire ait été assassiné, fit le vieux monsieur. Mais j'en suis absolument certain. Qui donc ? Doucement, Bourtounia, pendant que Vicks parlait, avait glissé vers la porte. Mais à la question du vieux monsieur, il s'arrêta comme si une force plus puissante que sa volonté l'eût cloué au sol. Et il entendit Vicks répondre nettement « Cela, monsieur, c'est mon ami Rosic, ici présent, qui l'éclaircira. Et vous connaissez assez son génie policier pour être tranquille sur les heureux résultats de son enquête. » Bourtounia avait disparu. Mais son départ avait passé inaperçu, tant ce que venait de dire Vicks avait provoqué d'émotions dans l'auditoire. En causant encore un moment, puis le plus naturellement du monde, Vicks se levant, prit congé, et à son tour quitta le cercle, immédiatement suivi par M. Foulk et M. Rosic. Chapitre 9 Vicks a toujours raison. Silencieusement, les trois hommes firent quelques pas sur les allées plantées de Beauplatane qui sont une des beautés de Montélimar. Enfin, s'arrêtant et se plantant devant ses deux compagnons, « Eh bien, » demanda Vicks, « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Rosic ne répondit rien. Il tirait éperdument sur la pipe qu'il venait d'allumer en sortant du cercle. Mais M. Foulk, hochant la tête, il est évident que Bourtounia avait plutôt l'air d'être dans ses petits souliers. « Je le crois, » rie Canavicks. « D'ailleurs, la façon avec laquelle il est parti... » « Et avez-vous remarqué ce que nous a confié ce vieux monsieur ? » « M. Bouteneuf ? » « Je ne sais comment il s'appelle, mais il nous a déclaré péremptoirement que votre Bourtounia connaissait parfaitement l'histoire des frères Sersin et que c'est lui qui, il y a quelque temps, la racontait à ces messieurs du cercle, ce en quoi il fut assez imprudent. Oui, et même, il faut reconnaître que cela a paru le gêné que M. Bouteneuf rappelle la chose. Il ne l'a confirmé qu'à son corps défendant. M. Foulk hocha la tête. « Certes, » fit-il, « cela me laisse assez perplexe. Pourtant, que voulez-vous, j'ai peine à croire que Bourtounia soit l'assassin. » Ce fut alors que Rosie grogna. « Il faudrait d'abord prouver qu'il y eut assassinat. Croiriez-vous encore au suicide ? » ironisa Vix en dévisageant le policier. « Jusqu'à preuve du contraire. Et ajouteriez-vous encore fois à cette histoire rocambolesque des frères Treize après ce que je vous ai confié sur cet infortuné M. Magloire ? » Rosie ne répondit pas tout de suite. Il secouait la tête, puis, après tout, ce Magloire pouvait avoir pour se suicider des raisons que nous ne connaissons point. Mais alors, mon cher ami Rosie, que deviennent cette enveloppe et ce chiffon de papier où se trouve écrit le chiffre 131313 ? Pensez-vous que c'est cet infortuné Magloire qui a lui-même fourré ce papier dans sa poche pour faire croire qu'il était victime des frères Treize ? Je ne pense rien, mais je ne puis croire à un crime. D'abord, quand on assassine quelqu'un, on ne le pend pas. Oui, on se sert d'un revolver afin d'ameuter le voisinage. Et puis, continua Rosie sans relever la phrase, comment l'assassin se serait-il introduit dans cette maison ? Nous savons que tout était fermé. Cela prouve tout simplement que l'assassin possédait les clés de l'immeuble, hors qui, en dehors du locataire, pouvait encore avoir les clés de la maison, sinon le propriétaire, c'est-à-dire ce Bourtounia. « Avez-vous oublié, interrompit alors M. Foulk, que la nuit du crime, M. Bourtounia n'était pas à Montélimar, qu'il n'est revenu de Lyon, à ce que tout le monde vous le dira, que le lendemain du crime ? Le richissime M. Bourtounia ne possède-t-il pas une auto ? Dame, si, et même une belle auto. Et ne pensez-vous pas que s'il était à Lyon, il a pu, dans la nuit du crime, avec sa belle auto, revenir de Lyon et y retourner son forfait commis ? Dame, mais tout de même... Ah, évidemment, il est pas mal de choses contre Bourtounia, mais je ne puis supposer qu'un homme aussi riche, aussi posé, ait commis un crime. Hé, Grondarozik, je vous dis, moi, qu'il n'y a pas crime, il ne peut y avoir crime. Et ce fut à ce moment que l'on vit arriver le docteur, tout courant, et qui, s'approchant du groupe, Ah, M. le procureur, je vous trouve enfin, il y a deux heures que je cours après vous. Que se passe-t-il ? Ah, une drôle d'histoire. Mais encore, j'ai bien peur que cette fameuse histoire des frères Sarsine que nous a raconté M. Rosic ne soit déplorablement controuvée par les derniers événements. Rosic s'arrêta et considéra le docteur, tandis que Vix faisait simplement Ah, Ah ! Voyons, fit alors M. Foulk, ne l'embilez pas comme cela et dites-nous franchement Eh bien, M. le procureur, nous venons de faire l'autopsie de ma gloire comme le veut la loi. Je me suis fait aider de mon jeune confrère, le docteur Mousseau, qui, tout frais et moulu de l'école, a plus que moi l'habitude de ces choses. Et alors ? Et le docteur s'arrêta comme si l'énormité de ce qu'il allait dire ne pouvait sortir de sa bouche. Et alors ? Alors, M. le procureur, l'autopsie nous a prouvé, clair comme le jour, que M. Magloire ne s'est pas suicidé. Non, clama Rosic. Vous êtes sûr ? Interrogea plus doucement M. Foulk. Ces choses ne trompent pas, M. le procureur, et notre avis est parfaitement conforme avec mon jeune confrère, le docteur Mousseau. Magloire ne s'est pas suicidé et il a bel et bien été assassiné. Expliquez-vous, demanda Rosic furieux. Facile, nous avons découvert dans les poumons de la victime des traces de chloroforme. Premier point, et je n'ai pas besoin de vous dire que, quand on veut se pendre, on ne commence point par se chloroformer. Et ensuite, la dose ayant été trop forte, le chloroforme a bel et bien tué M. Magloire, qui était un homme mort quand on l'a pendu. Notre rapport est sans réplique et, là-dessus, nous ne craignons aucune contre-expertise. « Extraordinaire ! » fit M. Foulk. Il y eut un silence. M. Rosic tirait toujours sur sa pipe et d'autant plus fortement qu'il avait laissé éteindre. « Eh bien ! » lui dit Vix, avec un rien d'humour dans la voix. « Êtes-vous convaincu, cher M. Rosic ? » « Que voulez-vous ? » avoua piteusement le policier. « C'est ce fâche-papier avec son chiffre qui m'a fichu dedans. » « Eh bien, moi, » répondit Vix, « c'est justement ce papier et son chiffre qui m'ont éclairé. » « Comme j'étais sûr que mon vieil ami Magloire n'avait jamais été un écumeur des plaines et qu'il n'avait pu avoir affaire avec les frères Sersin, j'y ai vu simplement la preuve que quelqu'un qui avait réellement assassiné mon pauvre ami l'avait simplement fourré dans sa poche pour faire croire à un suicide. » « Mais, » dit encore Rosic, « ce papier et son chiffre ont été envoyés de Paris. » « J'en doute. » « Il est facile de vous prouver le contraire. Tenez, entrons un instant dans le bureau du procureur qui vous montrera l'enveloppe au nom et à l'adresse de M. Magloire et d'Ume Tembré de Paris. » Justement, on se trouvait devant le palais de justice. M. Foulk en possédait les clés et, sans qu'il eût besoin de réveiller le concierge, tous les trois y pénétrèrent et M. Foulk leur ouvrit son bureau qui se trouvait au rez-de-chaussée. Vix avait réfléchi et, tandis que le procureur ouvrait un tiroir, « Pardon, » fit-il, « l'adresse de cette enveloppe n'est-elle pas écrite à la machine ? » « Oui. » « Et le caractère n'en est-il pas ce caractère qui ressemble à la petite ronde ? » « En effet, » fit M. Foulk, « et même cela nous a quelque peu surpris car c'est un caractère assez particulier. » « Oui, en France, mais assez commun dans les machines allemandes et je peux vous dire, sans même avoir vu l'enveloppe, que cette adresse a été mise à l'aide d'une machine Mercedes. » « Ah ! » fit M. Foulk, qui tenait l'enveloppe dans ses doigts, tandis que Rosic avait un petit ricanement. « Et même, » ajouta Vix, « je puis vous donner un détail sur cette machine. Elle a son M majuscule un peu cassé dans le sommet de son premier jambage. Or, comme il y a justement deux M dans M. Magloire et un autre dans Montélimar, voyez un peu si je me trompe. » Rosic prit l'enveloppe, la considéra une seconde, puis, sans pouvoir retenir un mouvement d'humeur. « En effet, » fit-il, « les M sont cassés. Vous avez déjà eu cette enveloppe entre les mains ? » « Dame, » fit Vix en riant, « puisque c'est moi qui l'ai tapé. » et comme les deux hommes le regardaient, stupéfait, cette enveloppe est celle de la lettre qu'il y a quatre jours, j'écrivis à mon vieil ami Magloire pour lui dire que, devant venir passer quelques jours à Lyon, je pousserai jusqu'à Montélimar pour lui serrer la main. Cette lettre, il a dû la recevoir le matin du jour où il a été assassiné et, selon toute apparence, après l'avoir décacheté élu, il l'a jeté sur quelques meubles. C'est là que l'assassin l'a trouvé. Excellente aubaine pour lui, une enveloppe timbrée d'un bureau de poste de Paris. Il a déchiré ma lettre, a inséré dans l'enveloppe le papier qu'il avait préparé et sur lequel il avait inscrit le chiffre qui tue et le tour était joué. La police aussi. M. Foulk était atterré. Évidemment, ce M. Vix avait raison, il ne pouvait y avoir l'ombre d'un doute et cette affaire avait été supérieurement montée et il allait en exprimer son admiration à ce M. Vix qui venait de jeter sur cette mort une si éclatante clarté qu'en frappant de son poing la table, Rosie clama « Bon, j'admets que ma gloire a été assassinée. J'admets que son assassin ait tenté d'égarer la police avec son chiffre destiné à nous lancer sur la trace et la piste des mystérieux frère Cercine. « Oui, j'admets tout cela et je m'incline devant vous, M. Vix. Mais mille millions de tonnerres, tout cela ne prouve pas que l'assassin soit M. Bourtounia. » Il ne voulait pas avoir tort sur toute la ligne, l'irrascible M. Rosic. Il ne voulait pas avoir l'air de manquer de flerre. Lui, le génial policier, part devant un homme, un magistrat comme M. Foulk. « Non, ce déplorable Vix n'allait pas lui damer le pion comme il avait déjà fait deux ou trois fois dans d'autres affaires. » Cette fois, M. Rosic se rebiffait. Il discutait, M. Rosic. Et puisque Vix paraissait vouloir accuser ce M. Bourtounia, il allait prendre sa défense, lui. « Sans rien connaître de ce crime, puisque crime il y a, vous vous écrivez naïvement, cherchez à qui il profite. » Et tout de go, sans la moindre enquête, vous désignez ce M. Bourtounia que tous ses concitoyens savent être la crème des honnêtes hommes. « Ah là là ! Voilà de la police facile et nous serions dans de jolis draps si, nous autres policiers, nous nous lancions dans de telles aventures. » D'abord, il est prouvé que ce M. Bourtounia, le jour du crime, était absent de Montélimar. Et ce fut à ce moment que l'on gratta à la porte est que, sans attendre qu'on lui dise d'entrer, M. le commissaire de police Troucade pénétra dans le bureau du procureur en disant « J'ai vu de la lumière la fenêtre de votre bureau, M. le procureur, et je me suis permis d'entrer malgré l'heure tardive. » « Mais vous avez bien fait, Troucade, surtout si vous avez quelque importante commission à nous faire. » « Oh, pas grand-chose, simplement, il y a là dehors M. Vincinelli qui voudrait vous parler. » « Vincinelli ? » « Et puis, ma foi, pendant que j'y suis, je serai heureux de vous demander un conseil. » « Allez-y, Troucade. » « Figurez-vous que j'ai reçu un rapport du brigadier de gendarmerie de L'Oriole qui me demande si nous ne connaîtrions pas, ici, le propriétaire de l'auto 607-47. » « Mais n'est-ce pas le numéro de M. Bourtounia ? » « Si, c'est bien le sien. » « Et qu'est-ce que dit le brigadier de gendarmerie de L'Oriole ? » « Voilà, il assure que l'avant-dernière nuit, vers les 11 heures du soir, il a sifflé pour arrêter une auto qui faisait de l'excès de vitesse en direction de Valence. » « Cette auto n'a pas tenu compte de cet ordre, mais le brigadier a pu en noter le numéro et c'était le 607-47. » M. Foulk considéra le commissaire, puis il se tourna vers Vix qui souriait. « Mais alors, fit le procureur, la nuit du crime et une heure après l'assassinat, M. Bourtounia se trouvait en auto sur la route nationale, lui qui prétendait être à Lyon. » « Eh bien, mon cher ami M. Rosy, fit alors Vix, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce une preuve, cela ? » Chapitre 10 L'envers d'un honnête homme Ce bon M. Troucade était bien loin de s'attendre à l'effet produit par sa petite histoire d'auto. Simplement, en parlait-il à M. Foulk pour lui demander si cela était nécessaire de poursuivre l'affaire et d'inculper de ce mince délit un personnage aussi considérable que M. Bourtounia. Et voici que ces quatre mots venaient de produire l'effet d'un gros pavé tombant dans une mare aux grenouilles. C'est que M. Troucade en était resté à l'histoire mélodramatique des frères Sartine et du chiffre qui tue et il n'avait aucune connaissance de la véritable histoire de M. Magloire telle que Vix l'avait narrée à M. Foulk et à Rosyck. Et il avait de quoi s'étonner de la mine que faisaient en ce moment et le procureur et le commissaire de la brigade mobile. À la vérité ce pauvre M. Rosyck était blême à la fois de colère et de dépit. C'est que s'il était vrai que dans la nuit du crime l'auto de Bourtounia eût été vue à l'Auriole il y avait gros à parier que cet homme qui assurait avoir été à Lyon s'en fut venu ainsi à Montélima pour quelque œuvre mystérieuse. Et cela seul donnait raison à Vix. M. Rosyck en demeurait atterré. Quant à M. Foulk cette révélation enlevait ses dernières hésitations et sans remarquer la mine surprise de Troucad il répétait « Fichtre voilà qui change les choses et je crois qu'il faudrait t'aviser tout de suite. » Et son regard interrogé à la fois érosique et Vix. Mais des bruits de pas devant la porte de son cabinet et une de ses toux qui n'ont d'autre raison que de manifester sa présence à des personnes qui ont l'air de vous oublier se firent entendre et Troucad prononça « Monsieur le procureur c'est M. Vincinelli qui est là et désirerait vous parler. Il assure que ce qu'il a à vous dire est d'importance. Ce serait à propos de la mort de ce magloire si j'ai su comprendre. » M. Foulk se dirigea vers la porte l'ouvrit et appela « M. Vincinelli ? » Voilà ! fit une voix et M. Vincinelli pénétra dans le cabinet du procureur. C'était un homme dans la cinquantaine grand, fort et large d'épaule. Sa figure était mangée par une barbe rare mais d'un poivre et sel plus sel que poivre et il abritait ses yeux sous des lunettes à verre fumée pour cacher un strabisme assez développé. Ancien employé de la banque de crédit agricole, il avait fait un très riche mariage ayant épousé la fille unique d'un gros propriétaire de Saint-Gervais et c'était avec l'argent de sa femme qu'il avait monté à Montélimar une banque privée. Étrange banque d'ailleurs où il s'occupait surtout de prêts et de façon assez usuraire. Mais s'il marchait le plus souvent dans les marges du code, il avait toujours pris soin de ne pas tomber de l'autre côté et, somme toute, à Montélimar, il ne jouissait pas trop de discrédit. C'est ainsi qu'il était membre du cercle et nul n'hésitait à lui serrer la main car, à tout prendre, il était fort riche et habile à faire fructifier ses capitaux. Monsieur le procureur fit-il excuser une visite aussi tardive. « Certes, je se pus attendre jusqu'à demain mais, en sortant du cercle, j'ai vu que votre bureau était encore éclairé et j'ai pensé que mieux valait vous dire ce soir ce que j'avais à vous dire car, qui sait, demain, peut-être, il serait trop tard. Monsieur Vincinelli, je vous écoute, répondit Monsieur Foulk en lui indiquant une chaise. Voilà, fit Monsieur Vincinelli. J'étais tout à l'heure au cercle quand Monsieur, et il désigna à Monsieur Vincinelli, parlant de la mort de Monsieur Magloire, a coupé court à toutes les histoires qui se colportent et a prétendu que ce pauvre monsieur ne s'était pas suicidé mais avait été assassiné. Je ne voudrais pas avoir l'air de passer pour plus malin que je ne suis mais, entre nous, je l'avais toujours supposé. « Vraiment ? » fit Monsieur Foulk. « Mon Dieu, oui ! Et même... » Il s'arrêta une seconde comme si ce qu'il allait dire eût été une chose si formidable qu'il hésitait à la prononcer. « Et même... » interrogea donc Monsieur Foulk. « Mon Dieu, j'ai de vagues soupçons sur l'assassin. » « Diable, ce que vous dites est grave. » « Je m'en rends compte. Aussi ne veux j'accuser personne, n'est-ce pas ? » « Mais simplement aider, en quelque sorte, la justice à connaître la vérité. Car je suis à même de savoir certaines choses qui, peut-être... » Il hésitait encore. Il était évident que Monsieur Vincinelli était possédé du désir de parler, mais que, tout au fond de lui, il n'osait révéler ainsi tout le fond de sa pensée. Monsieur Vincinelli fit alors Monsieur Foulk. « Ne craignez rien. Vous êtes en somme devant des magistrats et je vous donne ma parole que ce que vous avez à nous dire restera absolument entre nous qui sommes tous liés par le secret professionnel. Si, par aventure, les soupçons que vous nourrissez sont sans fondement, je vous jure que nous saurons les uns comme les autres les oublier. » Ces paroles parurent rassurer Monsieur Vincinelli qui, ayant tous ces repris, « Je vous étonnerai peut-être en vous disant que j'ai été en affaire avec Monsieur Bourtounia. » « Ah ah ! » interrompit Monsieur Foulk. « Il s'agit donc encore de lui. » Tandis que Vix, très intéressé, approchait sa chaise pour mieux entendre et que, pour se donner sans doute une contenance, Rosic bourrait une pipe que, d'ailleurs, il oublia totalement d'allumer. « Il y a une quinzaine de jours, » continua Monsieur Vincinelli. « Bourtounia vient me trouver en grand mystère pour me demander de lui prêter cent mille francs. » « Mazette ! » fit Monsieur Foulk avec un petit sifflement. « Oui, n'est-ce pas ? Cela vous surprend ? » « Moi, à vous dire le vrai, je n'en fus pas très étonné et je vous dirai pourquoi. » Mais, comme je n'étais sûr de rien à ce moment-là, je répondis à Monsieur Bourtounia que je verrais que c'était une forte somme et qu'il me fallait y réfléchir avant de consentir un tel prêt. Comme vous le devinez, il ne me fut pas difficile de me renseigner discrètement au bureau des hypothèques et je constatais d'ailleurs sans surprise que les propriétés de Monsieur Bourtounia étaient grevées, mon Dieu, au-delà de leurs valeurs. « Par exemple, » s'exclama Monsieur Fouque, « Ces hypothèques étaient prises par trois banquiers de Valence. » Comme je vous l'ai dit, je m'y attendais un peu. D'abord, ces banquiers de Valence m'avaient soufflé en mots de cette affaire, mais sans préciser, bien entendu, et par curiosité, ayant, comme on dit, la puce à l'oreille, je m'étais un peu renseigné. « Ah ! J'en avais appris de belles ! » Monsieur Vincinelli s'arrêta une seconde comme s'il voulait rassembler ses souvenirs. Enfin, il reprit, « Vous n'ignorez pas que Bourtounia a une réputation de coureur, de joueur et de bambocheur. Mais on pense que cette vie de fête qu'il aime mener ne va pas au-delà des mesures permises à un homme fortuné et qui se porte bien. Mon Dieu, nous en connaissons quelques-uns, vous et moi, qui ne crachent pas sur un bon dîner, largement arrosé de vieux vins, qui, tout bon père de famille qu'il soit, ne se gênent pas pour courir un peu le jupon à Valence ou en Avignon et qui aiment assez tripoter les cartes, mais tout cela de façon honnête, dirais-je. Tel n'était pas le cas de Bourtounia. Si, au certes, parfois, il se laissait entraîner à quelques parties qui effaraient nos bonbons tiliens, les cartes, certes, ne l'eussent pas ruinées s'il ne s'était rendu assez souvent en Avignon, dans certaines maisons où l'on joue un jeu d'enfer et où les gros marchands de primeurs de Cavaillon ou de Châteauronard mènent des parties à faire frémir. Il paraît que, dans cette maison, Bourtounia faisait de grosses différences et prenait des culottes phénoménales. Mais cela ne serait rien si, de surcroît, il y eut Mlle Carmen d'Estouville. Vous devez vous souvenir, M. le procureur, de cette jeune et jolie actrice qui, il y a tout juste trois ans, obtint tant de succès en jouant l'opérette à notre grand théâtre. Elle fait partie de la troupe de Valence et elle est la maîtresse de Bourtounia. Ah ! Elle a les dents longues la demoiselle d'Estouville et elle s'y entend arranger les écus et les billets de ses amoureux. Depuis trois ans, c'est elle qui a grignoté les belles propriétés de Bourtounia qui, à vrai dire, est absolument fou de la donzelle. Seulement, dame, au fur et à mesure que la fortune de Bourtounia diminue, ses libéralités se font moins nombreuses et, comme il lui faut beaucoup d'argent à la demoiselle d'Estouville, ce que Bourtounia ne peut plus donner, elle va le demander à quelque autre. C'est ainsi que, à ce que je me suis laissé dire, la jolie actrice est au mieux depuis quelque temps avec un richissime marchand de vin en gros qui se spécialise dans les crues des côtes du Rhône. Quand Bourtounia a connu la chose, il a pensé perdre la tête. Voilà ! La petite lui réclamait cent mille francs dont elle avait absolument besoin, paraît-il, et ce sont ces cent mille francs que Bourtounia était venu me demander de lui prêter. Aussi, à sa seconde visite et quand, ayant pris tous mes renseignements, je lui ai déclaré que je ne pouvais lui consentir ce prêt, il est entré dans une colère effroyable. Vous n'avez donc pas confiance en moi ? Que vous dirais-je ? Je lui ai fait comprendre que j'étais au courant de sa situation et du moment qu'il n'y avait plus rien, en somme, pour répondre de cette somme, je préférais m'abstenir. Bourtounia a été atterré. Et c'est alors, après avoir quelque peu réfléchi, qu'il m'a dit « Mais vous pourriez me prêter, sans doute, sur ma propriété de la route de Sosé. » « Pardon ? » ai-je répondu, « Mais cette propriété n'est pas encore vôtre, et M. Magloire est vivant et bien vivant. » « Ah ! » a-t-il laissé échapper, « s'il venait t'a claqué, celui-là ? » La phrase lui a échappé et tout de suite il a regretté car il a repris « Bah ! je plaisante. Après tout, ma situation n'est pas aussi désespérée que je veux bien le dire. » Et il est parti. Je ne l'ai plus revu, du moins chez moi. Et quinze jours après, M. Magloire était trouvé pendu chez lui. Au premier abord, j'ai cru, comme tout le monde, qu'il s'était suicidé. Et j'ai pensé « Voilà qui va rudement bien arranger les affaires de Bourtounia. Mais du moment qu'il n'y a pas de suicide, du moment que l'on pense que M. Magloire a été assassiné, dame, bien sûr, je n'accuse personne, mais je tenais à vous dire ce que je savais et, messieurs, à vous de conclure et d'agir en conséquence. Et, ayant ainsi, sans doute le pensait-il, déchargé sa conscience, M. Vincinelli se leva, salua à la ronde et sortit. Chapitre 11 Et M. Rosic triomphe Un lourd silence pesa sur les quatre hommes après le départ de M. Vincinelli. Et ce fut Vix qu'il rompit le premier, disant « En effet, il ne reste plus, comme vient de le dire ce monsieur, qu'à conclure et à agir. » Et comme foule que Rosic et Troucade continuaient à se taire, plongés dans leurs profondes pensées, Vix reprit « Il y a quelques heures, lorsque, niant que mon vieil ami Magloire se soit suicidé, quand je vous ai assuré qu'il avait été assassiné, et ne voyant que ce monsieur qui avait pris le bien en viagé de Magloire comme coupable, vous m'avez rionné. Pensez donc, M. Bourtounia, un millionnaire, un homme si considéré à Montélimar, c'est que vous vous appuyez sur les apparences qui sont trompeuses, tandis que je ne me fie qu'à la raison qui, elle, ne se trompe jamais. Car enfin, voilà un monsieur qui offrait de la surface. Mais ce ne pouvait être, au demeurant, que de la surface. Il pouvait avoir perdu toute sa fortune sans que ses concitoyens s'en doutassent le moins du monde. Il pouvait avoir hypothéqué toutes ses propriétés, en un mot, se trouver ruiné à plate couture, sans qu'à Montélimar, nul ne put être au courant de cette déconfiture. Tel, à qui l'on doit de l'argent, ignorant que le voisin est également créancier, ne va pas le crier sur les toits. Et ce n'est que le jour où un homme a finalement déposé son bilan que l'on s'aperçoit qu'il devait à Pierre et à Paul et chacun de s'étonner. Qui aurait pu croire cela d'un garçon qui offrait tant de surface ? Mais moi, qui ne suis pas de Montélimar, qui ignore tout des gens de ce pays et qui ne me laisse influencer par rien, constatant que ma gloire a été assassinée, je cherche aussitôt à qui le crime peut profiter et découvrant que ce ne peut être que ce monsieur Boutounia, je déclare tout net qu'il est ruiné. Vous voyez que je n'avais pas tort dans mes pronostics et qu'une fois de plus, mon raisonnement ne m'avait pas trompé. Car à cette heure, je crois que votre religion est éclairée et que le doute a disparu de vos esprits. Boutounia a absolument besoin de cent mille francs. La propriété de ma gloire en vaut deux cent mille pour le moins. Qu'il disparaisse et Boutounia peut trouver du jour au lendemain cette somme. Il n'a qu'à tuer ma gloire. Et il le tue mais de façon si habile que tout le monde peut se tromper. En effet, que fait Boutounia ? Ostensiblement, au suévu de tous, il quitte Montélimar et déclare qu'il va à Lyon. Au vrai, sans doute, il s'arrête à Valence chez sa maîtresse, cette jeune actrice dont il est fou et qui a causé sa ruine. Ce sera à découvrir mais d'ailleurs, la chose n'a aucune importance. Le principal est que Boutounia soit absent de Montélimar. Mais la nuit, dans son auto, brûlant la route, il accourt et va frapper chez ma gloire. Il sait que ma gloire habite seul, que sa femme de ménage le quitte vers huit heures et demie. Par conséquent, il sera tranquille pour agir. Il frappe donc à la porte. Ma gloire s'étonne. Qui peut venir à pareille heure ? Car ma gloire ne reçoit jamais personne. Mais il va ouvrir et se trouve nez à nez avec Boutounia. Tiens, c'est vous Boutounia. Quel bon vent ! Je voulais vous dire un mot. Entrez. Boutounia entre et tout aussitôt, sortant un flacon de sa poche, il le fourre sous le nez de ma gloire sans défiance. Le flacon contient du chloroforme et il vous sera facile, je pense, de découvrir comment Boutounia se l'est procuré. et le pauvre ma gloire tombe anesthésié dans les bras de Boutounia qui ne perd pas de temps et le suspend à la lampe qui tombe du plafond. C'est propre, rapide, net et il n'y a ni bruit ni trace de lutte et encore moins de trace de sang. Et maintenant, demain, quand on verra le cadavre, on ne pourra croire qu'un suicide. En effet, le pendu a l'air le plus naturel du monde. Comme Boutounia a les clés de la maison en sa qualité de propriétaire, il fermera la porte derrière lui et la police constatera que, portes et fenêtres étant closes à l'intérieur, nul n'a pu pénétrer dans le logis. D'ailleurs, Boutounia a pris une autre précaution et combien maligne. Il a lu, il y a quelque temps, l'histoire des frères Sartine. Il a même raconté au cercle, espérant bien que l'on saura son souvenir et que, sans doute, l'un des membres la redira à M. Troucade s'il l'ignore. Aussi, inscrit-il ce chiffre fataliste et romanesque sur une feuille de papier 131313. Et comme il trouve sur un meuble une enveloppe datée et timbrée de Paris, il y glisse la feuille, ce qui lui donne une authenticité certaine et il fourre le tout dans la poche du pendu et il s'en va, satisfait et sans crainte sur l'issue de l'affaire. Car, demain, quand on trouvera le cadavre de M. Magloire accroché à la suspension, qui doutera qu'il ne s'agisse d'un suicide ? M. Troucade est friand de roman policier et ce chiffon de papier avec son chiffre étrange va tout de suite le mettre sur la bonne piste. M. Magloire était un écumeur des plaines et cela explique que, depuis qu'il était à Montélimar, il eût été aussi discret sur son passé, un passé de rapine et de brigandage et nul jamais ne soupçonnera M. Bourtounia. M. Bourtounia, un millionnaire, je vous prie, un homme si riche et pour qui sont bien peu de choses les 200 000 francs de cette propriété sur la route de Sosé. Ah, il n'y a pas à dire, l'affaire fut magnifiquement conçue et merveilleusement exécutée. Il ne pouvait y avoir aucun accroc. Car enfin, qui pouvait supposer que ce M. Magloire était feu la vrille, le spirituel chroniqueur parisien ? Et qui pouvait se douter qu'il avait à Paris un ami qui, si facilement, ferait s'écrouler tout cet édifice criminel si soigneusement établi ? C'est la fatalité, vraiment, qui a voulu que je passe par ici et que je puisse ouvrir les yeux de la police et de la justice. Et, se tournant vers M. Rosic, avec un sourire quelque peu goguenard, Vix conclut « La fatalité ou le hasard qui, somme toute, fut toujours la providence des policiers. » Rosic, qui jusque-là avait gardé le silence, releva la tête et, à son tour, souriant à son ennemi personnel « Je m'incline, » fit-il. « Encore une fois, vous avez merveilleusement débrouillé cette affaire. » « Mais tout de même, avouez que si vous n'aviez été l'ami de ce M. Magloire et si vous n'aviez pas connu son passé, sans doute, comme nous, eussiez-vous étrangement bafouillé. » « Oh, je l'avoue sans peine, » répondit Vicks. « D'ailleurs, je ne tire aucune vanité de l'affaire. » « Comme je vous l'ai dit, M. Rosic, je ne suis venu ici que pour rendre les derniers devoirs à mon ami et non pour venger sa mort. » « Aussi, soyez sans crainte, je ne vous disputerai pas le bénéfice de cette affaire et laisserai croire au monde de vos nombreux admirateurs que seuls vous avez su en trouver le fil conducteur. » Cependant, M. Foulk, pendant cette conversation, avait griffonné un mot, remplissant les blancs d'un imprimé et le tendant à M. Troucade, « Voici un mandat d'amener contre M. Bourtounia et, demain, au lever du jour, hélas, » fit alors Vicks, « j'ai bien peur que vous n'arrêtiez qu'un cadavre. » « Pourquoi cela ? » « Parce que, souvenez-vous-en, j'ai adressé à ce M. Bourtounia une lettre ne contenant que ce chiffre 131 313. En la recevant, il comprendra que toute sa supercherie est percée à jour, surtout après la conversation au cercle. Aussi, n'attendra-t-il pas le commissaire et se fera-t-il justice lui-même ? Et comme près de son cadavre l'on retrouvera le chiffre qui tue, vous devinez l'effet produit dans tout Montélimar. Souhaitant, fit M. Foulk, que M. Troucade arrivera avant le courrier. Mais, sans doute, ce bon M. Troucade, qui était un ami de Bourtounia, lui voulut éviter la honte d'une arrestation, car il ne se présenta rue quatre alliances qu'après le passage du facteur. Et, une fois de plus, Vick sur raison. Quand le commissaire vint frapper à la porte, une détonation répondit à son coup de sonnette. C'était M. Bourtounia qui, tenant encore en main le papier contenant le chiffre qui tue, venait de se brûler la cervelle. Fin de Le chiffre qui tue de Rodolphe Bringer de Rodolphe Bringer